On est sur une armée élitiste de trade, et du coup elle est quand même assez technique à jouer. Seule armée de Warhammer 40 000 qui va tirer vers des inspirations japonisantes. Les petits fiefs et coquins en collant. C'est les climato-sceptiques de 40 000. Avec leur codex complètement loupé sur la V10. Tu veux dire que c'est le Moïse de l'univers de Warhammer 40 000 ? C'est un peu le Moïse de l'univers de Warhammer 40 000. Le gameplay basique de cette armée, c'est des gens qui n'ont pas peur. Salut à toi seigneur de guerre, je suis Thourop. Je suis Lucas. Et aujourd'hui, on va vous présenter la totalité des factions de Warhammer 40 000. Leurs points forts, leur gameplay, leurs points faibles. On va aussi se payer le luxe de vous donner notre avis sur la gamme de figurines et de vous positionner la faction dans l'arc narratif de Warhammer 40 000. Les orques, c'est une faction de bruts sauvages. La particularité de ces orques, de cette faction, c'est qu'elle n'a pas véritablement de structure à proprement parler. C'est une faction qui est là pour la bagarre. Et ça se représente bien sur le champ de bataille, sur la table de jeu. Puisque c'est une armée essentiellement de corps à corps. Même si les orques vous proposent des unités de tir, des châssis, des transports. Et tout un panel et un arsenal très complet d'ailleurs, qui s'est vraiment étoffé à travers les versions. Ça reste avant tout une armée populeuse qui est là pour aller au corps à corps à la mêlée. Vous retrouvez dans cette faction-là de la troupe massive, qui est là pour occuper le terrain et pour noyer l'adversaire sous une multitude de taquets. Mais aussi, on retrouvera dans cette armée des personnages clés et des personnages charismatiques comme Gascule Traca ou Mozrogue, qui sont des énormes bruts au corps à corps et qui vont véritablement être accompagnés par cette vague de peau verte pour aller noyer totalement l'adversaire. Une armée qui se joue de différentes façons, comme à peu près toutes les armées de Warhammer 40 000. C'est vrai que celle-ci, on retrouve souvent des archétypes assez basiques qui sont soit de la masse de piétons sur la table ou alors du piéton moins nombreux, mais motorisés via des transports, des trucks, des wagons, des battle wagons, des wagons-wagons, des wagons sous toutes ces formes. On retrouvera aussi, comme je vous le disais, un arsenal de figurines un peu plus complet avec des petits dreads pilotés par des gobelins. On va retrouver des châssis, des espèces de petits draxers qui sont aussi présents sous plein de formes différentes et qui sont plus des unités de tir. On va retrouver véritablement un panel d'armes très complet qui va permettre aux joueurs orcs de kiffer aussi autour d'une gamme de figurines ultra fun. Le gameplay orc, c'est wag, c'est wagement bien. Et tu oublies de dire qu'ils ont quand même des chevaucheurs de cochons et je ne suis pas peu fier de voir cette gamme de figurines exister. Et effectivement, on n'est pas sur de l'infanterie, on est sur de la figurine montée, mais c'est vrai qu'il y a cette nouvelle cavalerie qui est arrivée récemment dans le jeu. C'est des gros squigs, mais pour moi, c'est des cochons. C'est carrément des chevaucheurs de cochons. Donc, c'est une faction qui fait partie pour moi des factions les plus charismatiques de Warhammer 40 000 parce que déjà, elle est là depuis très longtemps et elle est super cool à jouer. Le point négatif, si on doit en trouver un, c'est que c'est une armée qui va être un peu longue à peindre parce que vous allez être obligés de jouer une multitude de figurines, sauf si vous jouez vraiment les gros châssis des orcs. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on va aller chercher sur un gameplay orc. On ira probablement vers d'autres factions si on veut jouer Pacific Rim, entre guillemets. Mais voilà, le petit point négatif, ça va être la difficulté à peindre des figurines en pare-brouettes. Et donc, voilà. Grosse gamme de figues aussi parce que c'est très étalé. C'est une armée, comme tu dis, qui est ancienne. Du coup, il y a vraiment quand même plein d'unités. Donc, à collectionner, il y a quand même pas mal de monde. Après, c'est une armée qui s'offre très bien à la conversion. C'est très, très convertissable. Donc, franchement, c'est un beau projet modélisme, mais c'est sûr que ce n'est pas une armée peut-être pour débutants. Belle armée, beau projet. Ouais, belle armée, beau projet. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et alors, une figurine préférée de la gamme orc pour toi ? Macari. Macari ? Ouais, parce que… Alors, Macari, c'est qui, Macari ? C'est le petit grotte qui accompagne Gasgul Trinca. Et il change régulièrement, en fait. Quand il a cesse d'être chanceux, il est recruté pour sa chance. Et quand il cesse d'être chanceux, on en change. Moi, j'adore les boss sur Squigosaure. Donc, ils font partie de la nouvelle gamme d'Alpager qui a été édité récemment par GameShop. Et notamment les beast-boss, les patrons qui chevauchent les énormes Squig. Mi-Squig, mi-Requins. Et remis-Requins derrière. Et remis-Requins derrière. Ils sont vraiment canons. Pour l'Astra Militarum, l'Astra Militarum représente les forces spéciales de l'Imperium. Enfin, les forces spéciales, plutôt, le marteau de l'Empereur. C'est des régiments d'armée régulière qui sont récoltés dans des millions de mondes de l'Imperium. Du coup, on va pouvoir retrouver dans la gamme de figurines, notamment, toutes les iconographies des différents mondes dans lesquels peuvent être recrutées les forces de l'Astra Militarum. Et bien entendu, c'est la piétaille. C'est la chair à canon. Et c'est l'artillerie. C'est vraiment les tanks. L'Astra Militarum, c'est... On pense à une marée de gardes impériaux et de conscrits qui vont mourir pour des causes inconnues, contre des ennemis inconnus, pour l'Empereur. Sur des mondes qu'ils ne connaissent pas. Mais avec des tanks. Souvent, le gameplay qui est mis en avant sur l'Astra Militarum au fur et à mesure des versions, c'est un gameplay qui est très mécanisé, avec de l'artillerie, notamment l'Astra Militarum. C'est l'armée qui a le plus de pièces d'artillerie dans le jeu, souvent qui tire sans ligne de vue, avec toute une pannelle de tanks différents. Et on voit souvent des garages à blindés qui se forment dans les listes Astra Militarum. C'est souvent accompagné avec des auxiliaires Abumain, des Ogreen, des Rattling. On a rentré récemment une nouvelle gamme de chevaucheurs de mecs à chevaux. Tu ne sais pas. C'est les Attila Rockrider. Tu ne sais pas pourquoi c'est le 41e millénaire, mais les mecs qui sont à cheval, avec des lances, des lances explosives. Parce qu'il y a un moment, il y a eu une panne industrielle et il a fallu se débrouiller. Et ils ont Napoléon, ils ont néo Léontus sur son cheval, sur son cheval blanc, l'épée dressée en l'air. Et donc voilà, souvent représentée par beaucoup de blindés, avec de la piétaille qui s'envoie à mourir sur les objots. On est définitivement sur un gameplay qui est très polarisé, où l'infanterie a pour rôle de faire le scoring, et l'artillerie et les chars vont avoir le rôle de faire l'attrition. Bien souvent dans l'Astra Militarum, on a des tanks qui sont parmi les plus résistants du jeu. En général, les Lehman Russ sont assez iconiques de version en version. Le Rogal d'Orne qui est rentré récemment, encore plus iconique. Et bien entendu, on ne peut pas parler de l'Astra Militarum sans parler de la gamme de Ben Blade, qui est les gros tanks super lourds. C'est une des seules armées à avoir ce genre de châssis, d'avoir vraiment des méga gros tanks qui ressemblent plus, si on veut, à des parpaings qu'à des vrais filiers. À des bâtiments. C'est ça, ils ressemblent à des bâtiments. Souvent, ils sont assez difficiles à manœuvrer sur la table de jeu, parce qu'il y a de plus en plus de décors. Mais définitivement, ce sont des pièces de choix de l'Astra Militarum. C'est une armée qui noie sur le volume de tir, pas sur sa capacité à tirer, parce qu'en général, ils sont moins bons pour tirer que des Space Marines, par exemple, ou des Zelda. Mais comme ils ont plus de volume de tir et qu'ils ont des bonnes armes, ils arrivent à compenser ça au niveau de l'attrition. Tu voulais nous dire un truc peut-être ? Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu l'as très bien dit, je dirais le point faible un petit peu de cette faction-là, ça va être le fait d'avoir des véhicules et d'avoir une manœuvrabilité sur la table de jeu qui est souvent contrainte par les tables de jeu. Et notamment, on voit très peu, on voit moins régulièrement sur les tables de jeu, ces gros châssis dont tu parles, Bain Blade, Shadow Sword, Storm Sword, etc. Parce que c'est difficile d'aller chercher des lignes de vue, de se déplacer correctement. On peut vite se retrouver avec des châssis qui ne font pas grand-chose de la partie. Donc ça, c'est vraiment un petit peu le point négatif. Ça reste aussi une gamme qui est très complète chez Game Store Shop. Et les petits rajouts qu'il y a eu dernièrement, notamment avec la cavalerie et les nouveaux châssis, ça fait vraiment plaisir. Oui, ils ont rajouté des sentinelles aussi. Ils ont rajouté des plateformes d'armes lourdes. Donc les nouvelles figues, elles sont vraiment qualies. Et puis, il y a aussi le petit truc, il y a eu un ajout aussi récemment sur les résidors russes. Tu as les Solar Auxilia, je crois, qui peuvent servir aussi à convertir la garde impériale où tu as des Malkador, tu as des sentinelles blindées et tout. Donc en fait, tu as vraiment une belle gamme de figurines chez Game Store Shop et même ailleurs pour pouvoir faire une garde impériale super cool. Et tu peux aussi t'en servir comme conversion pour d'autres armées parce que tu as potentiellement des gardes impériales renégates du côté Chaos. Tu peux avoir des Brute Brothers côté Genesis Killer Cult. Donc ça ouvre à pas mal d'armées. Ta figurine préférée de la gamme ? Alors là, c'est compliqué. C'est compliqué, vraiment compliqué. Moi, je l'ai déjà, moi. Je pense, celle que je préfère parce que malheureusement, il y a beaucoup de filles qui ne sortent pas trop du lot. Je pense que c'est les chevaucheurs d'Athila. Ok, moi, j'ai un gros crush pour les O'Green. J'adore. La figurine de Green, je kiffe. C'est fat, ça a des grosses masses, des gros boucliers. J'adore. Moi, j'aime bien aussi les Sion. Voilà, c'est deux trucs et les Sion, j'aime bien. Allez, les Space Marines du Chaos. Bon, ben là, on est sur le penchant hérétique des Space Marines qui vous sera présenté un petit peu plus tard dans la vidéo. Les Space Marines du Chaos, ce sont des Space Marines qui ont voué une allégeance à des dieux du Chaos. Et donc, la particularité quand même de l'univers de Warhammer 40 000, c'est que quand on le regarde avec un peu d'objectivité, il n'y a pas véritablement de gentil, de méchant. Même si, au premier abord et d'un point de vue totalement esthétique, on peut se dire que les Space Marines vanilles sont plutôt les gentils et ceux du Chaos sont plutôt les méchants. Et quand on regarde avec un peu plus d'objectivité, de maturité, l'univers de Warhammer 40 000, on se rend compte qu'il n'y a ni bon ni mauvais. Chacun défend sa cause. En fait, c'est vraiment un jeu qui te fait gagner en maturité parce que le mec qui a une grosse hache tronçonneuse avec des têtes d'êtres humains placardées sur son armure, cet homme-là, c'est juste un homme qui est épris de liberté. Ce n'est pas nécessairement un méchant. Exactement. Les Space Marines du Chaos, c'est donc ça. Ce sont des Space Marines épris de liberté et qui vont avoir un penchant. Alors, il y a évidemment tout un système de gameplay qui va tourner autour des différentes allégeances des dieux. Les quatre dieux du Chaos, Slanesh, Korn, Nurgle et Sench. Donc, chaque Space Marine du Chaos peut vouer son allégeance à un certain dieu avec en plus des sous-allégeances de codex avec la Death Guard, les World Eater et les Thousand Sounds. Mais là, en ce qui concerne les Space Marines du Chaos, vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle, moi, je trouve que ce sont des profils assez classiques avec une armée qui, un peu comme les Space Marines, va pouvoir aller jouer sur tous les terrains qu'offrent le Warhammer 40 000. Des unités de corps à corps, des unités de tir, des unités de tanking. Il y a des chars, des unités montées. On retrouve vraiment tout ce que le jeu va pouvoir proposer, ce qui est vraiment le cas du codex Space Marines. Et cette fois-ci, avec le penchant Space Marines du Chaos et certaines particularités. On notera véritablement aussi qu'il y a un attrait pour l'aspect, on va dire, personnage nommé héroïque de l'univers de Warhammer 40 000. On va retrouver des gens comme Abaddon, on va retrouver des gens comme Lucius et bien d'autres, Fabius Bay, etc. Donc, ce sont des personnages charismatiques que beaucoup, beaucoup de joueurs apprécient, mettent sur la table de jeu et qui sont d'autant plus des figurines absolument magnifiques. Donc, le Space Marines du Chaos, moi, je dirais que c'est un gameplay quand même assez générique, un petit peu comme le Space Marines classique, on va dire, avec véritablement des points forts qui vont varier selon les versions. Là, en l'occurrence, sur les dernières versions, on a vraiment vu des unités telles que les Terminators ou telles que les Obliterators sortir très régulièrement du lot et être récurrents sur la table de jeu. On mettra une petite pièce pour les nouvelles unités, les nouvelles entrées, notamment avec ces cultistes démoniaques et la Dark Commune qui aussi apportent un petit peu de fraîcheur. Si tant est que le mot fraîcheur ne soit pas forcément le plus adapté pour décrire la Dark Commune. Mais voilà. Tu as aussi le rescaling des Légionnaires qui font qu'ils ont vraiment une vraie dégaine de Space Marines. Moi, cette armée, je trouve qu'elle ressemble en effet au Space Marines, mais ils ont une gamme vraiment à eux avec les machines démons, tout ça. J'ai l'impression que c'est une gamme aussi complète que le Space Marines, un peu moins bien entendu. Mais au niveau de modélisme, moi, j'ai l'impression, les figurines, alors moi, parmi mes figurines préférées en Space Marines du Chaos, la Death Guard et les Tollson, je trouve qu'ils sont magnifiques. En revanche, je trouve que c'est des figurines qui, en termes de modélisme et de peinture, me semblent un peu plus compliquées. C'est pas faux. En fait, parce qu'un Marine's Vanille, tu vas faire ta couche de base, ton avis éventuellement, brossage facile. Là, tu as pas mal de petits détails sur les armures. C'est vrai. Donc, je les trouve en termes de modélisme pour vraiment faire ressortir et péter la figurine un peu plus dur que leur pendant loyaliste. Oui. Et je dirais que les Space Marines du Chaos, c'est pas une armée sur laquelle on va pouvoir pointer du doigt des points forts et des points faibles de base parce qu'elles sont assez… Polyvalentes. Assez polyvalentes, exactement. Donc, ça va vraiment dépendre de la version de jeu sur laquelle vous jouez. Et cette version va vous orienter vers certaines unités qui fonctionnent bien à un instant T dans le jeu et qui, peut-être, dans une autre version, vont moins fonctionner. T'as figurine préférée ? Ah bah non. Pareil. Voilà. Il n'y a pas débat. Ah bah non, c'est une des plus belles figurines de la gamme Warhammer 40. C'est clair. Et ce gars est absolument stylé. Il a éclaté Cadia. Oui. Le mec a mené une croisade. Il a ouvert la galaxie en deux, le gars. Il n'est pas content du tout. Il n'est pas venu là pour se faire des potes. Tu veux dire que c'est le Moïse de l'univers de Warhammer 40 ? C'est un peu le Moïse de l'univers de Warhammer 40. Les Necron, on les connaît pour leur aspect esthétique qui est un peu emprunté à Terminator à la base. C'est cette marée d'hommes en acier, d'hommes robotiques, un peu sans âme, implacables et impitoyables qui se relèvent continuellement. Tu vois, c'est un petit peu ce côté-là. Ils ont eu un fleuve qui a été un petit peu pivoté vers un côté un peu pharaon go-hold comme on pouvait retrouver dans Stargate SG1. Au fur et à mesure des versions, les figurines sont très classes. Il y a eu des super sorties. Tu as eu le Roi Silencieux, tu as eu le Void Dragon ici. Tu as vraiment des super figs qui sont sortis. Le gameplay basique de cette armée, c'est des gens qui n'ont pas peur, des gens qui sont implacables et qui se relèvent. Ça s'est matérialisé dans toutes les versions de manière différente. Les unités Nécrons sont assez riches. Tu vas avoir du tir, tu vas avoir du cac. Tu te téléportes aussi parce que les Nécrons, ils sont dans la matière. Tu vois, ils se téléportent d'un coin à un autre de la matière. Donc, tu as ce gameplay-là. Ils ont asservi des dieux. Ils ont asservi des dieux. Les gars sont là. Donc, ils sont plutôt vénères. C'est une des races les plus anciennes de la galaxie. Ils étaient endormis et en gros, en termes de gameplay, leur faiblesse en général, c'est que les unités Nécrons, elles valent un peu plus cher que ce qu'elles devraient valoir parce qu'elles ont une capacité pour revenir à la vie. Dans les versions, ça se matérialise d'une manière ou d'une autre. Donc, en fait, en général, le Nécron, il a peur des armées qui vont pouvoir le one-shot, le tuer d'un coup. Par contre, il va être très, très fort à faire un effet boule de neige qu'on n'arrive pas à le tuer et qui revient inlassablement. Et en général, on a quand même une redondance de personnages un peu stylés avec Dectane, avec le roi silencieux, avec des Imhotek, avec des Trazines, des Trazines qui ont des collections de tout et n'importe quoi. Et ces petites phalanges, on ne les voit plus trop, mais ça peut être des petites phalanges de guerriers Nécrons, ça peut être des phalanges de Lichgaard, ça dépend. Là, on revoit les monolithes qui sortent sur les tables et tout, c'est chouette. Je dirais aussi ce qu'on peut trouver en point faible de cette armée, c'est que c'est une armée qui, de manière générale, est assez lente sur la table de jeu et qui présente des armes de tir qui sont généralement à courte portée. Ça, c'est vraiment un aspect qui est aussi redondant dans tous les codex à travers les versions. C'est une armée qui ne tire pas très loin et c'est une armée qui est assez lente. Donc, le gameplay qui consiste à se relever continuellement prend tout son sens dans le fait que cette armée va devoir tranquillement manger la table et envahir le territoire ennemi et ne pourra pas se permettre, comme peuvent le faire d'autres armées, d'être de rocher. Donc, c'est véritablement une armée qui prend son temps, qui se joue tranquillement, qui est beaucoup basée sur la résilience. C'est une armée qui vit véritablement dans la durée et qui est, moi, je trouve, très fun à jouer, d'autant plus sur les dernières versions, la V9 et la V10 maintenant, avec une nouvelle arrivée de gamme, notamment les Destroyers Scorpec. Et ça, ça a apporté un vrai plus à cette faction qui est très, très cool. Oui. Gameplay, map control, résilience. Ta figurine préférée ? Ta figurine préférée, c'est le roi. C'est un peu vrai. C'est peut-être même totalement vrai, mais c'est un choix facile. Mais c'est un choix facile, oui. C'est un choix facile. C'est un choix facile. Honnêtement, 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 moi, j'aime beaucoup les Destroyers Scorpec. Je ne vais pas aller dans le choix facile parce que c'est vrai que j'adore le roi silencieux, mais les nouveaux Destroyers Scorpec sont très bien. Moi, je vais rester là-dessus. Moi, ce que j'aime bien dans le roi, c'est qu'il donne au Nécron, tu sais, une dimension un peu AOS isante de l'armée. Oui. Parce que AOS, souvent sur les tables, tu as un gros perso charismatique qui va booster l'armée et tu as les petites unités satellites, genre Alariel ou Moratti, par exemple. Et le roi silencieux, il apporte la même fraîcheur à l'armée et je trouve ça cool d'avoir son gros patron que tu poses parce que moi, dans mes armées préférées, malheureusement, je n'ai pas de gros patron comme ça. J'ai des petits Patriarches, des petits Primus. Et alors, je mets une petite mention sur les Nécrons à la figurine du Lord Scorpec qui, je vais la mettre directement parallèle avec une figurine d'une autre faction, le Kuljane Steeler avec le champion aberrant. Oui, l'Abominant. Avec l'Abominant qui est une figurine qui est absolument stylée mais qui est terriblement nulle de version en version. Et ça, véritablement, il y a des codex dans lesquels on retrouve cette récurrence de la figurine terriblement stylée qui ne se joue jamais parce qu'elle est profondément nulle. Et là, le Lord Scorpec, ça fait deux versions qu'on a, deux versions qu'il est claté, claqué au sol complet et l'Abominant, ça fait quatre ou cinq versions qu'il est toujours claqué. Il y a une version, il avait vraiment un gros marteau sympa. Mais on ne l'a jamais joué. Souvent, en fait, tu te dis, putain, ce mec, il va être énorme. Ouais, mais non. Et en fait, non. Mais non, carrément pas. Les Sœurs de Bataille, la seule, on va dire, faction avec une grosse touche féminine même si dans certaines factions comme notamment les Crafts World, on va retrouver aussi l'agente féminine eue aux égards de certaines unités. Les Zeldars ne sont pas toutes des filles. mais les Sista, elles, pour le coup, les Sœurs de Bataille, l'Adepta Sororita, c'est une faction à 100% femme. Et la particularité de cette faction, outre le fait qu'elle défend l'Imperium, c'est véritablement qu'elle est empreinte d'une foi en son empereur-dieu et donc qu'elle se bat avec cette, on va dire, ce côté et cette discipline religieuse qu'elle amène sur le champ de bataille. Donc, on va y retrouver beaucoup de références, d'ailleurs, au côté un petit peu religieux et à la foi, que ce soit dans l'esthétique, que ce soit dans les noms de figurines, que ce soit dans les mécaniques de jeu, les dés de foi, les dés de miracle, les personnages comme la Sainte Célestine, etc. Donc, on a vraiment cette connotation, un petit peu, cette empreinte proche du christianisme, d'ailleurs, qui sont des grosses références sur cette armée-là. Et puis, je trouve qu'esthétiquement, on est vraiment célesteurs de Jeanne d'Arc. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, mais Sainte Célestine, t'es pas loin de Jeanne d'Arc. Jeanne au secours, quoi. c'est ça. Et donc, voilà. Alors, en termes de gameplay, c'est une armée qui est assez polyvalente, en vrai, parce que vous avez des unités de corps à corps, de tir, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on pourrait appeler des missiles, c'est-à-dire des unités qui vont très, très vite sur la table, qui traversent et qui vont être sacrifiables. Donc, on retrouve quand même pas mal de choses et une certaine polyvalence dans le gameplay. On a des figurines qui sont ultra stylées, ultra charismatiques. On parlait de Sainte Célestine, mais on va avoir Morvenval ou encore le Triomphe de Sainte Catherine, qui est vraiment, vraiment canon. Et ça reste quand même un gameplay qui est assez spécifique. Et pour le coup, je trouve que c'est pas une armée pour débutants. C'est une armée qui nécessite du doigté parce qu'il va vous falloir jongler avec la spécificité de chaque unité. Chaque unité a sa propre utilité sur le champ de bataille. Les arcs au flagellant ne seront pas utilisés comme des rétributeurs qui ne seront pas utilisés comme des repentias ou des exorcistes. Et donc, chaque unité a vraiment son épingle du jeu à tirer sur le gameplay. La construction de liste, du coup, va faire beaucoup. Et voilà, c'est une gamme de figurines qui est véritablement belle, qui est super originale. Et puis, en plus, on est sur un lore assez unique en son genre par rapport à l'univers. Donc, voilà. Ouais, le gameplay, c'est vraiment multiple small units, un peu glass cannon et vraiment avec ses propensions à faire des dingueries avec l'esprit de sacrifice. Parce que c'est ça, en fait, le truc de la sœur, c'est qu'elle peut te réussir quasiment tous les trucs. Tu peux baser ta stratégie sur des actions qui sont un peu what the fuck, tu vois. Souvent, tu te dis en mince, là, il me faudrait une charge à 12 ou 11 et en général, on se donne les outils pour pouvoir la faire. Et donc, en gros, c'est ça la sœur, c'est un gameplay, MSU, glass cannon qu'on peut retrouver chez le Drue Carré, par exemple, mais avec cette fiabilisation de l'Eldar, au sens où tu peux faire des dingueries, tu prévois que tu vas faire des dingueries et tu vas les faire. Yes. ta fille préférée ? Triomphe de Saint Catherine. Morven Val. Morven Val est stylé, mais j'avoue que le Triomphe de Saint Catherine, alors, je dirais le Triomphe de Saint Catherine véritablement, parce qu'en plus d'avoir une figurine très belle, elle est ultra originale. Le Triomphe de Saint Catherine, c'est véritablement, en fait, c'est une cohorte de figurines sur un même socle qui transporte des reliques et véritablement, C'est un peu, c'est un socle 10K avec 6 pépettes qui trimballent un cercueil. La figurine est super originale, vraiment magnifique, mais c'est vrai qu'il y a plein de belles figurines dans la gamme Adeptas. Passons à la Death Guard, c'est une armée du chaos. Ce sont des Space Marines Renegas, la Légion de Mortarion, qui ont trahi l'Empereur et qui n'en sont pas peu fiers. C'était quoi déjà ? La liberté avant tout ? La liberté avant tout. Là, ils ont la liberté d'avoir les entrailles pourries, ça leur fera la... Voilà. C'est une gamme de figurines formidables. C'est une armée qui va se baser principalement sur la résilience et la contagion. C'est-à-dire que la Death Guard est marquée de Nurgle, du coup, ils vont répandre de la maladie, ils vont avoir des règles de contagion qui vont les suivre dans des versions qui vont donner souvent des malus à la résistance des unités. Ils vont pouvoir se mettre dans les mouches de la putréfaction, donc du coup, ils vont être plus difficiles à atteindre. C'est une armée qui va, en général, pousser son avantage au jeu avec du map control, avec des unités résilientes qui vont occuper la table. C'est une armée qui est très lente. C'est une des armées les plus lentes du jeu et du coup, pour compenser cette lenteur, le concepteur de jeu, il est obligé d'ajouter de la résilience qui permet à l'armée de prendre la table en dépit de sa lenteur. Elle est souvent associée avec du tir. Il y a quand même pas mal d'unité de tir, même si, en fait, il y a la résilience. On pense à des poxwalkers, à des cultistes, à des Plague Marines ou à des Terminators qui sont souvent forts au cac. C'est aussi une armée qui a beaucoup de lance-flammes. C'est une armée qui fait du tir, qui a un peu de l'artillerie, qui a des pièces d'artillerie uniques, comme les Plague Burst Crawlers, qui a des drones de la peste et qui a son Primark en version démon, Mortarion, Papa, himself, qui a quand même, on va dire, c'est une super fille. Souvent, il ajoute de la projection à cette armée et il est quand même souvent joué en fur et à mesure des versions. On le voit quand même souvent sur les tables de jeu. Donc, bon Primark. Oui, c'est une armée qui a parfois du mal à se placer dans les éditions de jeu. Moi, je trouve que l'éditeur nous propose des éditions où parfois, cette armée va être véritablement ultra efficace et parfois, c'est une armée qui va vraiment galérer complètement de par sa lenteur comme tu l'expliquais. en fait, comme tu l'as dit, c'est une armée qui est tellement polarisée dans son gameplay parce qu'elle a vraiment un gameplay atypique de lenteur et de résilience que sur certaines versions, ça pêche un peu. Donc, on a au fur et à mesure des unités qui se sont rajoutées, notamment à partir de la V8, on a commencé à avoir les drones qui apportaient un petit peu de vitesse et de mots-clés et d'unités volantes sur la table. Mais c'est quand même une unité qui est très spécifique. Il y a un côté esthétique de l'armée qui est absolument original, qui est vraiment cool. Je ne peux que vous renvoyer vers l'une des meilleures vidéos de notre chaîne YouTube, à savoir le temps des héros spécial Death Guard qui vous explique toutes les inspirations de Games Workshop sur cette armée de la Death Guard, notamment tout ce qui tourne autour de la peste et de la contagion, toutes ces références esthétiques qui sont très bien représentées sur le gameplay parce qu'en fait, l'armée Death Guard, en même temps qu'elle avance et qu'elle est lente, elle amène avec elle son aura de purulence qui va impacter l'armée adverse à différents égards. C'est cool maintenant. Dans la version actuelle, vous pouvez choisir l'aura de vilainie que vous apportez avec votre armée. Donc, vous pouvez vous adapter à l'armée adverse. C'est très stylé et le lore est vraiment cool. Je vous invite vraiment à aller découvrir cette vidéo qui est absolument incroyable, qui est réalisée par un conférencier en histoire et qui vous explique les tenants et les aboutissants de la construction de cette faction chez l'éditeur de jeu. Ta figurine préférée ? Typhus ou les Terminators du linceul ? Les Terminators, je plussois à 200% mais moi, je vais rester simple et je vais te dire que j'adore les Plagues Marines. Oui, ils sont à l'aise. Les Plagues Marines sont vraiment cool. Celui avec les cornes de serre qui lui poussent au travers de l'armure. C'est très, très cool. C'est une très, très belle armée et belle armée, beau projet. Yes. L'Empire d'eau, souvent décrié, effectivement, mais, 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 ça reste une armée qui a son style propre de jeu, qui a son graphisme propre. Probablement la seule armée dans Warhammer 40 000 qui va tirer vers des inspirations japonisantes, proches du manga, avec un paquet de battlesuit sur des formats différents. Donc, on est vraiment sur de l'esthétique très particulier qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, typiquement, n'étant pas véritablement fan des univers manga, des univers japonisants, je n'accroche pas avec l'armée Tau d'un point de vue esthétique. Oui, tu as vraiment le côté Gundam, Pacific Rim, qui sort, alors que tu as d'autres armées, genre les Drukaris où tu as un petit côté japonisant mais plutôt pirate, un peu samouraï sur les pièces d'armure. Mais ça, c'est vrai que c'est très, très typé animé. L'armée Tau, c'est une, enfin, le gameplay Tau, c'est évidemment un gameplay qui tourne autour des phases de tir puisque le principe est que la population Tau et ses guerriers vont s'arnacher dans des exo-armures qui, elles, sont bardées d'un arsenal de tir absolument fou et donc vont aller au combat en vitrifiant le champ de bataille avec un arsenal complètement fou. Donc, c'est véritablement une armée de tir. elle a souvent été un petit peu décriée par les adversaires des Tau parce que le joueur Tau aime les Tau de base mais les adversaires sont souvent un peu frustrés par cette armée qui ne fait que tirer et on a un gameplay qui a évolué sur les dernières versions pour arriver à un codex qui est vraiment mature, un index actuellement qui est vraiment mature et qui propose même si ça reste une armée de tir avec un gameplay de tir, on a un gameplay qui est vraiment polyvalent et qui offre aux joueurs une expérience de jeu très tricky et très intéressante. Ce n'est pas du tout une armée pour débutants je pense à le Tau. Ça nécessite de l'interaction entre unités, ça nécessite du placement, ça nécessite beaucoup de micro et c'est d'autant plus intéressant parce qu'on est sur une armée qui ne va faire de l'attrition que sur une phase, la phase de tir. On se soustrait complètement la phase de magie, on se soustrait complètement la phase de corps à corps. Donc, il faut que le joueur Tau sur cette phase de tir il profite un maximum de tout ce qu'offre Warhammer 40 000. Je trouve que dans cette édition actuelle on y est, on est vraiment là-dessus et voilà. Le Tau c'est vraiment comme tu le disais les armées monophases elles ont des faiblesses structurelles et pour les compenser il faut leur donner d'autres mécaniques. Ça peut être des stratagèmes, des aptitudes ou une létalité renforcée pendant la phase pendant laquelle ils vont être utiles. Le Tau en effet c'est aussi une armée de mouvements avant tout. Le Tau c'est une armée où quasiment tout vole. Tout vole, tout bouge vite. Il y a des transports qui volent, qui bougent vite. Il y a les exoarmures. La plupart des exoarmures volent, bougent vite. Donc il y a du mouvement, il y a du tir, il y a de la résilience aussi. C'est une armée qui a en général des bons mécaniques de tanking qui sont parfois frustrants. On se rappelle des drones dans les éditions 8 et 9 qui ont extrêmement frustré la communauté des joueurs. Et c'est une armée qui doit travailler concert. Le Tau c'est vraiment la philosophie de l'armée. Ils actent tous, ils œuvrent tous pour le bien suprême. Et du coup ils doivent agir de concert pour que les unités soient efficaces. Souvent la mécanique de base c'est la désignation laser. C'est-à-dire que les unités en fait ils ont les meilleures armes de la galaxie sauf qu'ils ne savent pas tirer. En gros ils sont tous mieux. Donc ils ont besoin de se mettre à plusieurs avec de la désignation laser pour être efficace au tir. Et donc ça c'est un gameplay vraiment où il faut utiliser toutes ces unités de concert pour pouvoir maximiser la létalité au tir. Et c'est ta figurine préférée dans la gamme ? La Riptide. Ouais. Non attends, non. Non je suis un dingue. Je suis un dingue. Farsight. Farsight. Le nouveau Farsight. Je suis obligé. 100%. Farsight. Vraiment très 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 belle figurine. Alors c'est les battlesuits qui donnent vraiment du caractère à cette armée. Même si on aime toute la panoplie de fantassins qui donne un côté aussi un petit peu invader à cette armée avec les guerriers feu les breachers etc. Ça reste quand même une armée qui tourne autour des battlesuits. Donc c'est ces fameuses exoarmures. Et on ne voit pas d'armée Tau sans exoarmures généralement. Du moins c'est très rare. On va passer aux custodesses. Tau, custo il y a une forme de redondance. Il y a une forme de redondance. Les custodesses ce sont les meilleurs meilleurs humains de la galaxie. En gros c'est les forces humaines les plus qualitatives. Ce sont les gardiens du palais de l'Empereur. C'est eux qui tous les jours se battent contre des démons qui sortent d'une firework dans le palais de l'Empereur. Ce sont eux qui ont tenu grâce à Magnus. Magnus did nothing wrong. Mais bête un peu. C'est eux qui se sont battus pendant des années dans la guerre dans la toile au milieu du palais de l'Empereur pendant l'hérésie. C'est vraiment le parangon de ce que l'humanité peut faire en tant que guerrier ultime. C'est une armée extrêmement élitiste. Elle est assez facile à modéliser et à collectionner parce que la gamme de figurines ne demande que de réunir qu'une trentaine de figurines au maximum en général pour faire une armée. Les kits sont plutôt facilement accessibles. Les schémas de peinture qu'on peut utiliser même si on peut faire des super custod avec des schémas de peinture très poussés. On peut avec seulement une bombe de sous-couche dorée et des lavis avoir déjà des super rendus. Donc le custod c'est plutôt une bonne armée à collectionner. Il y a pas mal de joueurs qui l'ont parce qu'elle n'est pas chère, elle est facile à faire et elle est souvent bonne compétitivement. C'est une armée de map contrôle et de résilience. Les custodesses c'est principalement des armées de corps à corps. C'est-à-dire qu'au tir ils ont des sortes de bolteurs sur leurs lances et sur leurs épées mais qui ne vont pas faire des gros dégâts donc principalement en général le custodesse il est là pour faire du corps à corps. Il est là pour faire du map contrôle il va se projeter sur la table il va prendre les objectifs il va mieux les contrôler que les autres armées et quand on va venir le chercher au corps à corps il va te mettre des mandales et ça va mal se passer. Et si t'arrives pas à le tuer au corps à corps ou au tir il va finir chez toi et ça va être compliqué. C'est une armée de map contrôle de corps à corps et de débordement par contre c'est une armée qui souvent va être très fragile parce qu'il se bat souvent en mécanique de tanking sur de la 4 plus invu et on connait la variance de cet invulnérable dans le jeu c'est-à-dire qu'on peut très bien la réussir ou très bien la rater et parfois le custod peut s'effondrer si on a des mauvais GD donc il peut y avoir un peu de frustration c'est souvent une armée à skill parce que les armées de 4 sont des armées à skill mais c'est une armée qui est permissive où on peut quand même on a une capacité à tanker. Je vais mettre une petite objection sur le contexte armée à skill parce que c'est une armée qu'on peut masteriser évidemment mais pour moi l'armée custodex custodès pardon c'est véritablement la meilleure armée pour entrer dans le jeu là où comme on vous disait tout à l'heure il y a certaines armées qui ne sont pas faites pour les débutants le custodès au égard de ce que tu as dit c'est facile à collectionner c'est facile à peindre et en plus c'est facile à jouer c'est permissif dans le jeu c'est très très permissif dans le jeu même si ça se masterise très bien pour ceux qui veulent pousser un petit peu le jeu l'optimiser voire aller en compétitif ça se fait très bien mais si vous voulez rentrer dans le jeu c'est une armée qui se prend facilement en main du fait du peu d'unité et des mécaniques assez basiques malgré tout de cette armée c'est vraiment une belle armée pour rentrer dans le jeu c'est l'armée d'Henri Cavill accessoirement ce qui lui donne un petit plus et ça ça ne mange pas de pain le bon fanboy le bon fanboy de base ta figurine préférée ? Valérien ok moi ma figurine préférée j'aurais tendance à dire je suis plutôt fan mais ce n'est pas de la figurine Games Workshop c'est du Forge World je suis plutôt fan des Caladus des Grave Tanks oui mais alors ça c'est aussi c'est une des particularités on n'a pas parlé du custod c'est que le codex se joue aussi beaucoup avec des entrées Forge World pour ceux qui ne connaissent pas Forge World c'est un studio de production de figurines de design et de production de figurines qui travaille de concert avec Games Workshop mais qui propose de la figurine en résine et généralement plus chère et vous avez dans tous les codex et dans toutes les factions une gamme de figurines chez Forge World mais qui est souvent pas privilégiée sur l'étape de jeu là le custodest a beaucoup d'entrées Forge World il y en a quasiment autant chez Forge World que chez Games parce que c'est un codex qui est relativement récent et qui n'y a pas énormément d'entrées et en fait on peut très facilement aller chercher des entrées chez Forge World et il y a notamment ce char Caladus que moi je trouve vraiment sexy et assez originaire Les Thousand Sounds je vous l'ai dit tout à l'heure Magnus did nothing wrong but 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 a little bit quand même donc les Thousand Sounds c'est un penchant chaotique des Space Marines eux c'est ceux qui sont affiliés à Tsench au dieu de la malice et de la magie donc c'est une armée qui va beaucoup se reposer sur la magie tout comme la Death Guard ils ont le plaisir d'avoir matérialisé leur propre primarque à savoir Magnus donc vous avez cette figurine incroyable qui est Magnus et qui est très souvent jouée d'ailleurs parce que c'est de version en version c'est une figurine qui est généralement très très bonne à jouer donc voilà c'est une armée un petit peu comme les Cuxodesk il n'y a pas énormément d'entrées même si le fait que ça soit du Space Marines du Chaos on va pouvoir aller chercher des entrées on va dire un petit peu vanille comme des des châssis qu'on retrouve chez Space Marines du Chaos Predator Predator etc il reste que les unités spécifiques au Thousand Sun il n'y en a pas il n'y en a pas des dizaines je pense qu'on est en dessous de la dizaine d'ailleurs on retrouve Magnus les sorciers les rubriques les Terminators les Terminators et les Tengors donc on fait on fait quand même vite le tour ça reste les Mutalites qui est plutôt stylé d'ailleurs en termes de gameplay c'est véritablement une armée qui va tourner autour de la magie c'est son point fort c'est sa capacité à dominer cette phase de magie et donc on retrouvera très régulièrement une armée avec une multitude de magiciens donc des psykers à Warner Kornfield qui vont être capables et bien soit de booster ses propres unités soit de débuffer l'armée adverse ou alors d'envoyer de la létalité et de l'attrition via des pouvoirs magiques qui vont générer des blessures mortelles et tout un paquet d'outils que va proposer l'édition selon à quelle version vous jouez donc c'est une armée qui propose véritablement de matrixer la phase de magie avec des outils techniques et tactiques qui sont intéressants c'est une armée qui généralement n'est pas très facile à jouer parce que vous allez mixer la magie le mouvement le tir le corps à corps cette armée fait bien de tout généralement avec une grosse composante Space Marines donc ça reste du body de la figurine assez élitiste quand même qui n'est pas donnée en termes de prix surtout quand on va chercher des rubriques Marines et des Terminator donc c'est une armée qui est tout à fait plaisante esthétiquement elle est stylée on a véritablement une orientation on va dire égyptienne dans sa conception et alors il faut savoir qu'il n'y a pas il n'y a pas d'humains dans les armures des Thousand Sands ils ne sont que poussière donc il n'y a plus de chair dans ces armures là elles sont guidées par un esprit magique et ça donne un côté un petit peu de référence à toute cette mythologie égyptienne autour des pharaons de la momie etc on retrouve vraiment toute cette affiliation si je peux dire voilà en termes de points faibles en termes de points forts je pense que ça reste quand même une armée qui est dans le canevas un petit peu Marines et donc polyvalente qui est capable un petit peu de tout faire moi je pense que le TS c'est avant tout une armée de dégâts j'ai l'impression que les unités TS souvent elles sont polarisées pour faire des dégâts pour faire du dommage à l'adversaire elle est élitiste comme tu le disais ils ont des mécaniques de tanking qui sont intéressants qui viennent souvent du lore avec la règle tout n'est que pour se dire comme c'est des sorciers en général ils ont de l'invulnérable aussi en fonction des versions ils ont toujours un petit peu d'invulnérable donc c'est toujours appréciable sur un châssis de Space Marines d'avoir ça et souvent ce qui fait leurs caractéristiques c'est qu'ils vont être capables repensez leur côté élitiste après c'est des Space Marines du coup en termes de mobilité ils ont une mobilité qui est celle d'un Space Marines même s'ils peuvent faire des tricks de téléportation de mouvements supplémentaires en général mais moi c'est vrai que ce que je retiens de ce gameplay de cette armée c'est principalement les dégâts et le côté un peu chirurgical qu'ils vont pouvoir avoir avec leurs petites unités qui sont spécialisées pour pouvoir faire ça Magnus certains sorciers qui vont vraiment être en mesure de faire une quantité de blessures de dégâts à l'adversaire assez colossales quand c'est bien synergier quelle est ta figurine préférée dans cette gamme ? ma figurine préférée c'est compliqué je pense que je pense que Harryman sur disque Harryman sur disque en fait tout ce qui est sorciers sur disque les exaltés sur disque je les trouve très beaux parce que c'est des figurines qui incarnent l'identité du Thousand Sun avec ce côté égyptien tout ça tout en ayant une portée qui est très très peu présente dans le jeu avec le côté monté sur un disque c'est plutôt chouette moi j'ai une affection particulière pour les Terminateurs occultes c'est arabe mais si je devais donner ma figurine préférée je pense que ça serait les Tzangor Enlighted qui pour le coup sont jouables sur Hiddof Sigma aussi j'adore j'adore l'esthétique j'adore la figurine d'ailleurs on y retrouve aussi cet aspect monté sur disque qui est plutôt cool on reste dans le domaine de la magie avec les Craftworld les Zeldars les petits fieffés coquins en collant cette faction elle regroupe en général les Zeldars des Vaisseau Monde on va ajouter en général les Inari et les Arlequins dans cette dans cette méta-faction il y a les Drukaris qui sont un peu à part et qu'on présentera plus tard c'est une faction vraiment c'est eux qui ont créé Slanesh donc merci merci les gars ils sont souvent ils sont souvent plutôt détestés à 40k parce que c'est toujours une armée qui est considérée comme compétitivement bonne parce que c'est une armée qui a beaucoup de létalité beaucoup de tricks qui est très élitiste et en fait c'est un peu l'antithèse de la Death Guard tu vois où tu disais la Death Guard ça bouge lentement c'est résilient mais souvent c'est mauvais parce que Game ça n'arrive pas trop à équilibrer en fait ce côté-là les Eldars c'est un peu l'antithèse parce qu'ils sont très rapides ils ont de l'impact et souvent en fait quand tu es très rapide que tu as de l'impact mais que tu es en mousse il faut que tu es vraiment des mécaniques pour réussir à t'en soustraire et à ne pas mourir et pour rester en vie et souvent en fait les Eldars ils sont du bon côté de la balance c'est à dire qu'ils ont toujours des mécaniques pour se replanquer pour réembarquer dans des transports tout ça pour se soustraire à l'attrition adverse du coup eux ils vont faire des dégâts mais toi tu ne l'en remettras pas et du coup c'est un peu l'antithèse de la desgarde là-dessus parce que c'est vraiment une armée rapide et les armées rapides c'est comme les armées lentes c'est difficile à équilibrer parce que en fait cet avantage que tu leur donnes sur le mouvement parce que 44 c'est un jeu de mouvement avant tout parce que si tu ne te positionnes pas sur la table pour scorer des points tu ne vas pas gagner ou si tu ne vas pas derrière les murs pour tuer les adversaires tu ne vas pas gagner comme c'est des armées de mouvement c'est difficile à équilibrer et c'est une armée qui n'est pas trop polarisée au niveau de son gameplay c'est beaucoup du tir mais il y a aussi des unités de corps à corps il y a des seigneurs phoenix tu as des persos qui sont extrêmement charismatiques en Eldar tu as les avatars de Kane, Linkarn tu as les seigneurs phoenix toute la panoplie des seigneurs phoenix tu as Yvrain tu as Eldra d'Ultran ils ont vraiment une gamme très large ils ont des véhicules qui ne sont que à eux avec un graphisme une patte sur les véhicules qui n'est que à eux des unités très marquées comme les guerriers aspects par contre c'est une armée en termes de modélisme c'est chaud c'est chaud parce que les figurines de guerriers aspects pour certains ils ont 3,50 GM sur eux c'est vraiment compliqué en termes de peinture la gamme elle est très élevée à collectionner c'est compliqué à manier sur une table moi j'aime jouer Eldar parce que c'est des filles qui sont toutes petites tout fragiles et moi je suis un gros bourrin donc si je prends une armée Eldar je joue un tournoi avec une armée Eldar j'ai cassé mon armée Eldar à la fin déjà c'est trop méticuleux pour moi à peindre donc je pense que c'est une armée pour personnes qui aiment déjà se faire insulter parce que quand tu jouais le dart tu te fais souvent insulter autour de la table de jeu et pour personnes qui sont plutôt méticuleuses qui sont expérimentées dans le modélisme et qui ont du temps parce que c'est quand même des projets modélisme des projets hobby qui sont longs c'est des projets au long cours parce qu'il y a beaucoup d'unités pas mal d'unités forge world aussi donc en termes de collection moi je trouve que c'est un projet qui est complexe ouais je suis assez d'accord probablement je dirais malgré tout que c'est ah bah ça reste pas objectif parce que c'est mon avis mais je dirais que c'est probablement la plus belle armée du jeu en vrai et du coup elle apporte ce que tu disais cette complexité aussi dans la collection dans la peinture dans l'entretien de l'armée parce que c'est des figurines qui sont très élancées très fines avec des pièces de modélisme qui sont très fines et qui ont tendance à vite se casser dans le transport mais c'est à mon sens pour moi c'est la plus belle armée de Warhammer 40 000 en termes d'esthétique c'est vrai qu'elle a toujours été privilégiée par l'éditeur de jeu tu l'as très bien expliqué sur le fait parce qu'on a une mécanique de base qui représente l'armée qui souvent répond très bien aux critères du gameplay de Warhammer 40 000 mais c'est vrai que c'est une armée qui tire très souvent sur l'épargne du jeu on rappellera quand même en termes de lore et de narration que ces mecs là ont gouvernait l'univers donc on retrouve ça aussi on retrouve cet aspect de force sur la table de jeu c'est des mecs quand même ils ont régenté l'univers connu donc les mecs ne sont pas non plus là pour faire de la figuration donc voilà en termes de points faibles difficiles alors tu l'as dit en vérité ça reste quand même souvent des unités qui ne sont pas très résistantes c'est souvent des endurances basses mauvais save des saves assez basses donc c'est des unités qui meurent sur la table de jeu mais en contrepartie l'éditeur donne aussi certains outils pour que ces armées là puissent se prémunir des coups adverses donc voilà ça reste une armée quand même qui n'est pas évidente à masteriser même si elle est forte le joueur qui joue Eldar je pense que là et là pour le coup je fais la comparatif avec le custodest le custodest est fort mais un joueur débutant peut prendre en main le custodest et faire du résultat l'erreur est admise l'erreur est admise en Eldar l'armée est forte mais il va falloir vite la masteriser parce qu'elle n'est pas prise en main c'est pas clé en main c'est pas une armée qui est clé en main les Eldar en fait les sous-parties Eldar les Craftworld les Drucari les Harlequins j'ai un trou les Zinari c'est 4 sous-factions en général il y en a toujours une qui est très bonne dans le jeu compétitif mais c'est vrai qu'il faut être un très bon joueur pour arriver à faire des résultats avec figurines préférées l'avatar de Kane moi je dirais les Banshee je trouve que les nouvelles Banshee sont vraiment vraiment toi tu prends vraiment le choix facile toi tu aimes bien la grosse figue ouais moi j'aime bien la grosse figue mais c'est le joueur un peu tyrannique qui parle et aussi la frustration parce que tu vois c'est mon côté joueur GSC j'ai pas de grosse figue j'entends moi dans ma gamme j'entends l'argument ouais c'est ça j'aime bien quand dans les armées les gens ils peuvent jouer une grosse figue un gros papa tu vois que tu peux mettre au milieu de la table et qui va faire peur c'est vrai que l'avatar est très très beau moi je mets du coup je mets ma pièce sur les Banshee qui ont été aussi refaits sur la version précédente en V9 et elles sont véritablement magnifiques l'adeptus mécanicus les amis le penchant martien de l'imperium alors esthétiquement c'est une armée qui est très originale autant il y a il y a des des armées on peut parler des space marines ou de plein d'autres armées qui ont quand même un une inspiration générique en termes en termes de d'imaginaire commun dans la science fiction autant l'adeptus mécanicus fait partie de ces factions qui sont véritablement des des conceptions made in games workshop avec une esthétique et avec une identité que vous ne retrouverez nulle part ailleurs en plus elles sont amenées avec un côté lore et un côté narratif qui est bien représenté et qui est véritablement original ce sont ils sont ils sont asservis on va dire au dieu de la machine et ils vouent un culte véritablement à la machine donc il n'y a plus véritablement d'être humain derrière tout ça on est plus sur du robot on n'est pas à la proximité de l'intelligence artificielle qui pourrait plus s'apparenter à ce que font les nécrons mais là l'adeptus mécanicus ils ont véritablement voué un culte à la machine et donc ils vont se dépareiller de la chair humaine pour amener sur le champ de bataille un arsenal mécanisé via des fantassins qui sont mi-cyborg mi-humain et puis des machines de guerre aussi qui sont complètement insane comme le dune crawler ou encore les dragoons les sidoniennes les sidoniennes dragoons alors le gameplay le gameplay de cette faction là est assez atypique en vérité parce que comme on a une multitude d'unités qui commencent d'ailleurs la gamme commence à être vraiment très complète on a une gamme qui est très étoffée et on a des unités qui sont très spécifiques on retrouve des unités comme les bridgeurs cataphron qui sont véritablement des petits gars sur des mini tanks des gars sur roulettes qui tire fort on va retrouver des unités comme les infiltrateurs sikarian qui pour le coup sont très fragiles mais qui sont très rapides et très violents en close on va retrouver des unités comme les robots castellans qui pour le coup sont des gros plots de tir on retrouve vraiment un petit peu ce que tu disais chez le thousand sun avec des unités qui sont très spécifiques et qui vont amener leur gameplay propre pour chaque unité et du coup on a une certaine polyvalence dans le choix de l'arsenal qui nous est proposé mais pourtant on va devoir orienter et polariser nous-mêmes notre gameplay par rapport au choix qu'on va faire il y a des très très belles figurines dans cette gamme là il y a des trucs très stylés notamment les aéronefs les avions les avions qui sont très très cool voilà c'est une armée qui est peu jouée je trouve parce que c'est une armée qui est relativement récente dans le jeu qui est un gameplay qui est très spécifique pas abordable pour tous et c'est une faction qui nécessite du doigté aussi à prendre en main du fait que pour construire sa liste il va falloir bien maîtriser on va dire tous les atouts que va proposer le codex les stratagèmes et toutes les ressources complémentaires pour pouvoir aller chercher la bonne unité et véritablement en faire une arme de destruction sur le champ de bataille et en tirer un maximum d'intérêt souvent ouais il y a une petite en termes d'iconographie ou d'inspiration pour les figurines il y a une petite influence steampunk aussi une petite influence Léonard de Vinci tu vois avec ces machines qui ressemblaient à des choses de la nature notamment on le voit sur les aéronefs qui ressemblent un petit peu à des qui s'inspirent d'oiseaux ou d'insectes tu vois qui sont un mix un petit peu entre ça donc il y a ce petit côté là qui est plutôt appréciable au niveau des figurines au niveau de l'armée c'est vrai que c'est une armée aussi pas pareil des figues assez fines tout ça assez complexe à peindre on est vraiment sur l'asservissement de l'humain on est vraiment sur des mecs qui comprennent pas toujours comment fonctionnent les machines mais qui les révèrent comme si c'était du sacré et le gameplay est souvent plutôt technique sur cette armée au fur et à mesure des versions moi si je devais donner des figurines mes figurines préférées dedans c'est vraiment c'est les avions les avions moi je mettrais une pièce probablement sur les sicariens les sicariens ouais les sicariens je trouve qu'ils ont un côté très très cool donc les sicariens ce sont des unités de corps à corps même si elles ont quelques armes notamment ces espèces de blaster à flechette etc c'est des unités qui vont vite qui sont assez élancées et qui ont un aspect très agressif je trouve qui est assez original moi j'aime beaucoup les sicariens on va passer au démon du chaos les démons du chaos c'est la manifestation des fantasmes négatifs des habitants de l'univers qui sortent de l'immatérium pour se déchaîner comme la misère sur le pauvre monde c'est vrai on vous retrouve sur les 4 allégeances précédemment citées donc Korn Nurgle Tsench et Slanesh donc chaque démon chaque armée démoniaque a une forme de pâte esthétique qui lui est propre Korn c'est plutôt des combattants c'est le dieu du sang le dieu de la guerre donc c'est vraiment des démons avec des cornes typées corps à corps avec des grosses épées Nurgle c'est le dieu de la maladie de la résilience donc on va avoir des portepestes des Nurglein des grands immondes des choses qui sont résistantes qui bougent plutôt lentement et qui font pas nécessairement toujours de dégâts mais qui vont plutôt tanker Slanesh c'est le dieu du plaisir un peu de l'assouvissement du désir tout ça on va avoir du coup des démons un peu féminisés avec un côté un petit peu enivrant les démonnettes les seekers tout ça on va avoir ce côté BDSM un petit côté BDSM je n'ose pas le dire notamment sur les keepers des secrets ça se voit un petit peu il y a notamment il y a des 1 cdq il y a des 1 cdq et il y a des figues de gamme alternative avec justement ça encore plus marqué et on va avoir Tsench qui est le dieu du changement où on va avoir de l'altération un peu plus de sorciers un peu plus de figurines dont la forme elle est un peu intangible et ce gameplay va souvent se répercuter cet esthétisme va souvent se répercuter sur l'armée les démons ils peuvent se jouer soit en petite allégeance de leurs dieux soit en allégeance groupée c'est à dire plusieurs démons de plusieurs dieux qui sont ensemble tu as un prince démon qui est belaccord qui lui synthétise le fait d'avoir les 4 marques et le fait d'être un féodé aux 4 dieux en même temps d'une certaine manière mais le démon voilà souvent soit tout seul avec son dieu en allégeance avec des gammes de figurines très réduites parce que c'est une armée avec 4 armées en une donc c'est plutôt réduit en termes de figurines soit on peut les mixer on va avoir des unités map contrôle souvent ça va être souvent une horde de piétons après il y a sinon il y a un autre gameplay qu'on peut voir souvent c'est vraiment des gros monstres les démons majeurs en fait les buveurs de sang les grands immondes les gardiens des secrets les ducs du changement tous ces grands immondes tous ces démons majeurs qui peuvent faire une sorte de monster match donc ça c'est un autre gameplay qu'on peut voir en général sur le démon c'est une armée qui va agir sur la peur des gens qui va mettre souvent des malus au moral en fonction des versions de Warhammer et c'est une armée qui va souvent se téléporter parce qu'ils sont dans le warp ils sont dans l'immatérium du coup ils arrivent ils reviennent ils viennent souvent un peu plus proche que les autres armées mais par contre en termes de gameplay c'est souvent des dégâts au cac il y a un peu de tir mais c'est souvent des dégâts au cac ça va être du tanking et de la prise de table ouais 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 j'ai envie de te dire alors c'est quand même une gamme qui est relativement vieillissante et démon et en termes de figurines on a évidemment la figurine de Bellacor qui est la je pense la dernière qui a été refaite et qui pour moi fait probablement partie des plus belles figurines de la gamme de Warhammer 40 000 d'ailleurs AOS c'est une figurine qui se joue tant bien sur l'un comme sur l'autre moi j'ai une petite affection particulière pour alors j'ai plus le nom exact de l'unité les sanguinaires qui chevauchent les bloodcrushers les bloodcrushers j'aime beaucoup cette unité ils sont en effet j'aime le mix entre le cavalier qui lui fait que de chair avec sa lame donc assez à poil qui chevauche un énorme un énorme châssis tank j'apprécie bien la combinaison des deux et bien moi tu vois j'ai fait un petit peu dans la grossophilie depuis le début et là je vais te dire les nerglines parce que c'est c'est une unité qui a vraiment une patte particulière avec le petit côté humoristique de nergl c'est vraiment les petites calottes tu vois les petits les petits grognards un petit peu il y a un petit côté petit grognard et tout et tu les retrouves en plus sur pas mal d'unités sur les socles des grands immondes ou de certains drones de la peste de nergl et je trouve que ça donne un petit côté fun à cette armée je suis d'accord les grey knights aussi connus sous le nom de chevalier gris les amis alors les GK c'est le l'attrait magique du jeu mais avec son penchant impérial donc ce sont les space marines qui ont qui ont décidé de maîtriser toute la partie psychique du jeu et qui vont le mettre en oeuvre sur table alors à la base c'est plutôt des chasseurs d'hérétiques et notamment ils sont là pour purger toutes les races qu'elles soient Xenos ou Chaotique qui viennent apporter de la magie maléfique dans l'univers de 44 donc ce sont plutôt à la base des chasseurs c'est une armée qui est là pour venir chasser des armées comme les Thousand Sons les démons ils vouent véritablement une haine profonde à tout l'attrait démoniaque du jeu et ce sont des chasseurs de Xenos des chasseurs d'hérétiques des chasseurs de magiciens qui viennent rappeler quelques fondamentaux de l'imperium à leurs ennemis alors c'est une armée qui est régulièrement et qui est d'ailleurs c'est une armée qui est plutôt élitiste en vrai parce qu'on y retrouve des bodies essentiellement de Space Marines donc du Space Marines de base avec de l'endurance 4 2 PV et une save A3 qui est maintenant d'ailleurs qui est plutôt passé à 2 mais c'est du Space Marines avec des équipements souvent particuliers et surtout on nous propose quelques unités charismatiques alors on a du Terminator mais qu'on retrouve un petit peu partout chez les Space Marines mais surtout on va avoir deux unités vraiment atypiques dans cette armée ça va être les paladins donc c'est du Terminator amélioré on est un peu à cheval entre le Terminator Space Marines et le Cusodes le Paladin on n'est pas sur le Paragon de l'Imperium mais on est un peu au-dessus du Terminator Lambda donc on se retrouve à cheval donc voilà pour cette unité-là qui est esthétiquement qui est très très cool et on va retrouver donc là probablement la figurine la plus charismatique de cette gamme ça va être la Dreadknight Nemesis donc c'est ni plus ni moins qu'un Terminator Grey Knights qui endosse la responsabilité de piloter une exo-armure qui est un marcheur donc c'est une armure marcheur donc il nous fait un petit peu penser d'ailleurs aux marcheurs dans Avatar bien que les Dreadknights aussi peuvent un peu nous inspirer ça mais on est donc sur un on l'appelle régulièrement le porte-bébé puisqu'on dirait en fait que l'armure Terminator est un bébé dans une énorme dans une énorme armure blindée et ces armures blindées-là donc ce sont les Dreadknight Nemesis qui vont proposer généralement une très forte polyvalence sur le jeu parce que ce sont des figurines qui sont résilientes avec de l'invulnérable de la grosse endurance de la grosse sauvegarde ce sont des figurines qui tapent fort parce qu'elles ont l'accès à des énormes épées ou des énormes marteaux donc généralement quand ça arrive au corps à corps ça met des mines et en plus ça a un bel équipement de tir ça peut avoir souvent les armes spécifiques des GK qui sont l'incinérator le psy-canon ou la Gatling le Psylancer et donc on peut équiper un petit peu comme on veut notre Dreadknight Nemesis donc c'est un gameplay qui est assez polarisé encore une fois et qui est véritablement changeant selon les éditions on a connu des éditions de jeu où le principe de l'armée GK était d'envoyer de la blessure mortelle à poison via des sorts et des pouvoirs magiques sur la version actuelle la V10 on a un gameplay qui n'a vraiment rien à voir on se retrouve avec une armée qui a la capacité d'utiliser alors pas véritablement sa magie mais d'utiliser ses aptitudes pour aller un petit peu partout sur la carte et on va dire déborder l'adversaire en l'obligeant à se poser toujours les questions de où est-ce que le GK va se positionner il va partir il va revenir donc c'est vraiment un jeu de téléportation sur la V10 actuellement et on voit vraiment à travers les éditions que le gameplay GK il offre de par sa spécificité magique et bien on va dire un spectre et une mosaïque de jeux qui est totalement variable d'une édition à l'autre là actuellement on est sur véritablement une armée qui est capable de se téléporter partout où elle veut elle n'est pas ultra forte au tir elle n'est pas ultra forte au corps à corps par contre elle amène cette résilience du Space Marines et du on va dire du body de Terminator et de ses armures de Red Knight et Mesis avec en plus la capacité d'être où vous voulez sur la map quand vous le voulez et donc d'azimuter complètement de votre adversaire c'est une armée qui nécessite du doigté ça c'est la première chose c'est une armée qui est très facile à collectionner parce qu'en fait vous avez juste trois boîtes il y a trois boîtes il y a la boîte de la Strike Squad donc ça c'est l'unité de base et avec cette boîte de Strike Squad vous allez pouvoir faire toutes les les purgateurs tous les ventailles d'unité d'infanterie du codex donc les Inceptors les purgateurs toutes les squads possibles vous les faites avec la même boîte et vous avez la boîte de Terminator avec laquelle vous faites tous les Terminators possibles c'est-à-dire les Terminators Lambda ou les Paladins et après vous avez la Dreadknight Nemesis que vous pouvez faire en mode Dreadknight ou en mode Grand Maître et on retrouvera après quelques personnages charismatiques le plus stylé reste Drégo qui est véritablement le maître de chapitre des GK ou le maître de chapitre asséminé des GK et quelques personnages un peu stylés le Grand Maître Voldus Castel on Crown etc. c'est une gamme moi que j'apprécie beaucoup c'est une des premières armées que j'ai joué à Warmer 40 000 et je l'ai toujours la gamme vieillit très très bien je trouve que l'armée vieillit très très bien c'est probablement une des armées les plus vieilles du jeu en termes d'esthétique et de figurines parce que hormis Voldus et Castel alors là sur la dernière version on a eu le Recast de Castel on Crown donc un personnage et la version précédente on a eu Voldus mais c'est une gamme de figurines qui est très très vieille maintenant et qui vieillit très très bien ouais franchement stylé les GK comme tu disais un peu dur à jouer souvent un peu dur à équilibrer parce que très élitiste mais moi j'aime bien les voir sur table surtout t'as un schéma de peinture qui est souvent très gris argenté mais quand t'as des schémas un petit peu plus sombres je préfère quand c'est un peu moins argenté un petit peu moins shiny c'est un peu plus mat et tout j'aime bien les voir sur table j'aime bien les figues moi comme toi j'aurais tendance à dire les paladins les paladins je pense que c'est les figues que je préfère ils sont canons les paladins sont canons après je pense que Drégo mérite son recast son recast ouais ouais Drégo est vraiment vieillissant alors que c'est le maître de chapitre mais ouais je mettrai aussi ma pièce sur les paladins honnêtement je valide les paladins ok on passe tout de suite au Votan les derniers arrivés à l'heure actuelle dans le jeu ils ont quand même déjà une gamme en dépit du fait qu'ils soient sortis récemment ils ont déjà une belle gamme quand même pas mal étoffée c'est une armée que moi esthétiquement je n'affectionne pas des masses mais à force de les voir sur table bah je commence à m'y habituer mais ce qu'on ne peut pas leur enlever c'est qu'ils ont vraiment leur patte graphique à eux c'est une armée qui est composée principalement de guérillenins les Votan ce sont des guérillenins avec leur arsenal de véhicules et quelques exoarmures mais ce n'est pas des exoarmures aussi grandes que chez les Taux c'est des exoarmures de la taille d'un Terminator en fait plutôt donc souvent plein de petites personnes qui cavalent sur la table avec des petites personnes qui ont moins d'armure et qui ont des haches et qui font du cac et des transports souvent des transports qui sont assez marrants les Sagittor ou la Hécatone Lone Fortress et ils ont leur Terminator qui pour moi c'est mes figs préférés chez les Votan c'est les Terminator et les Champions Enir que je trouve super chouette ils ont aussi leur moto alors leur moto je ne comprends pas comment les figs sont foutus mais voilà ils ont leur moto volante et le Votan en général c'est une armée plutôt de map contrôle et d'attrition on se rappelle que c'est quand même une armée qui a une capacité à faire beaucoup de dégâts et c'est une armée qui est rancunier en fait ils ont un système de points de rancune qui leur permettent d'être plus forts contre toi et ils cherchent des trésors en fait ils sont rancuniers ils cherchent des trésors c'est des nains c'est des nains c'est vraiment des nains mais ils ont cette patte là où ils vont être principalement quand même axés sur du tir ils ont deux unités qui font du corps à corps c'est les terminators et les berserks qui ne sont pas nécessairement déconnantes non plus en général mais c'est quand même plus une armée de tir c'est une armée qui va être peut-être plus lente que d'autres armées au niveau des figs de base parce que c'est des petits des petits nards du coup ils bougent de 5 ok mais ils ont des transports qui sont plutôt rapides ils ont des motos qui peuvent voler qui sont plutôt rapides et ils sont quand même résilients sur la table ils ont souvent des bonnes endures des bonnes sauvegardes d'armure tout ça donc moi je les classerais dans les unités plutôt de map control un peu lente mais pas lente comme la desgarde parce qu'ils ont quand même une réelle projection de par leur transport et ils ont une réelle létalité en général ils font vraiment mal et je dirais c'est vraiment là on le voit sur les deux versions sur lesquelles on peut expérimenter les botanes pour l'instant c'est véritablement une armée véhiculée c'est du fantassin débarqué via les transports que tu as cités mais globalement l'armée ne se joue pas sans les transports pour l'instant donc il faut apprécier aussi ce côté mes filles qui sont dans des véhicules on va déplacer un peu les véhicules au bout d'un moment on va sauter du châssis on va ouvrir la rampe de débarquement et puis on va essayer d'éclater l'adversaire moi je vais ma figurine préférée c'est vraiment le berserk je le trouve assez cool je mettrais moi en point négatif comme cette faction tu l'as dit elle est très récente et même si elle arrive avec un panel d'unité qui est assez conséquent pour une jeune armée ça reste pour l'instant pour moi une armée qui manque de maturité en termes de jeu on a vraiment du mal à la positionner je pense qu'on va avoir sur cette version 10 actuelle on va avoir encore une gamme qui s'étoffe avec de nouvelles entrées on a vu quelques extraits notamment d'ailleurs sur un dernier roman de la black librairie on voit un votan en réacteur dorsal avec du plasma un petit peu comme les Inceptors chez les Space Marines donc on peut s'attendre à ce que cette gamme évolue assez rapidement propose un panel d'unités un peu plus complet et offre un gameplay un peu plus mature et je reviendrai sur ce que tu as dit sur l'esthétique qui toi ne te plaît pas on est sur ces un petit peu comme l'adeptus mechanicus ce que je disais tout à l'heure on est sur des armées qui sont très neuves et qui pour le coup en fait n'ont pas véritablement d'inspiration esthétique sur on va dire quelque chose de l'imaginaire commun et là du coup on est vraiment sur de l'inspiration plus réduire Games Workshop et donc il y a un côté de j'aime j'aime pas là où le Space Marines tout le monde aime le Space Marines tu as quelques figurines que tu préfères quelques figurines que tu aimes moins mais globalement tout le monde aime bien le Space Marines là le votan je pense qu'esthétiquement il y a vraiment un côté il y a vraiment un côté j'aime j'aime pas qui est assez décide alors du coup parlons des World Eaters World Eaters les World Eaters ils sont pas arrivés après les votans les World Eaters alors c'est possible qu'ils soient arrivés avant ou après ils sont arrivés après ouais parce qu'il y avait déjà des unités il y avait les berkos de cornes et tout ouais mais le codex et le codex est arrivé après donc c'est véritablement les derniers arrivés je pense qu'ils sont arrivés après les votans avec les octoliers en gros tout ça c'est vrai c'est arrivé après ouais 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 bon alors même si les World Eaters on les connaissait déjà puisque là c'est le c'est le penchant corne des Space Marines du chaos mais véritablement on rentre dans le spécifique là où on a le Space Marines du chaos qui peut s'affilier au démon de corne et dont les unités peuvent profiter un petit peu de l'allégeance démoniaque là on est sur un index qui est vraiment corne attaquant ça meule ça meule le corps à corps on est là pour mettre des mines globalement alors tout comme les Desgards et tout comme les Thousand Sands et bien les World Eaters ont leur prix marque c'est en gros je la classe aussi dans probablement une des plus belles figurines de la gamme de Game Store Shop normalement ça c'est une figurine à concours c'est une figurine à podium c'est une figurine à concours il y a énormément de volume énormément de choses à peindre sur cette figurine elle est complètement ouf et on est sur un gameplay de corps à corps clairement j'ai un doute j'ai vraiment un doute parce qu'il y a peut-être un moment où tu joues des Rhino et tu as des lanceurs à Vox sur tes Rhino donc tu peux amener un ou deux tirs sur ta phase de tir il y a peut-être des pistolets plasma sur les Berkos aussi il y a un petit peu mais voilà donc on est sur une armée de rush clairement qui ne tirera que son essence si vous sautez au visage de votre adversaire pour le tabasser l'armée propose des outils pour aller vite sur votre adversaire là actuellement on a une mécanique de jeu autour des comment ça s'appelle c'est des des octoliers des octoliers non non les dés ah oui les dés de Dim 200 la Dim 200 je ne suis pas sûr ce que ça s'appelle la Dim 200 c'est peut-être un truc de AOS non mais si c'est Blue Tide c'est Dim 200 la Dim 200 ouais je pense c'est un truc il y a un petit coup mais bon en gros vous avez la possibilité au début de chaque tour de récolter un petit peu les bénédictions de cornes du dieu du dieu démoniaque et du coup de booster votre armée grâce à cette bénédiction et donc probablement soit d'aller plus vite au corps à corps soit de taper plus fort dans le corps à corps soit faire plus de corps à corps mais quoi qu'il arrive le but c'est le corps à corps donc le corne c'est vraiment ça et on va dire ça prend tout son sens avec les derniers les unités qui sont arrivées en même temps que l'index à savoir les octoliers donc là c'est véritablement l'élite le parangon c'est le custodesse chez les world hitters sauf que lui il est pas doré il est rouge il est un peu énervé au niveau du visage il a mis démon à l'intérieur le gars on va dire qu'on est sur on est clairement sur du tripolaire on a dépassé le stade du tripolaire et donc on est sur un mec qui va vous foncer dessus qui tanque qui tape très très fort et qui a pas mal d'outils il y a quelques figurines on va dire charismatiques notamment les berserks de corne qui sont là depuis très très longtemps qui sont là bien avant le codex world hitter et qui incarne d'ailleurs qui incarne totalement l'identité de l'armée de l'armée world hitter moi j'adore la figurine de carne je vais pas dire même si j'aime énormément en gros ma figurine préférée reste la figurine de corne de carne le félon qui est vraiment cool alors moi je trouve au niveau du gameplay world hitter en effet c'est souvent un gameplay de cac mais il y a souvent plusieurs archétypes il y a l'archétype vraiment de corps à corps d'attrition il y a l'archétype de contrôle map et principalement des chacots et c'est une armée j'ai l'impression qui est aussi souvent élitiste parce que les octoliers sont souvent plus chers que les autres armées il faut gérer sa ressource et ça demande vraiment de gérer sa ressource parce qu'on n'est pas comme sur des armées qui sont pas chères et qui font glace cannon on est sur une armée élitiste de trade et du coup elle est quand même assez technique à jouer les figurines comme je disais sur le KO c'est mon ressenti sur les gammes KO mais c'est des figurines qui sont en général assez difficiles à peindre par contre moi j'aime bien la gamme j'ai l'armée donc j'aime plutôt bien la gamme je dérogerais pas pour moi c'est en gros ma figurine préférée en voie d'honneur mais pour sortir des sentiers battus parce que tu me dis qu'il faut que j'arrête de donner juste la plus grosse figurine ou le Primark comme si j'avais pas de culture de figues tu me l'as pas dit mais je l'ai ressenti non c'est pas vrai c'est ça je pense le Lord Invocatus ou le Lord sur Juggernaut il ressorte vraiment il y a un côté quasiment c'est comme tu disais les crucheurs en démon il y a vraiment quelque chose d'un peu unique avec ces figues là et donc ces figues là que je mettrais en avant et j'ai même envie de dire aussi moi j'ai un gros crush sur le Master of Execution oui avec sa cape en pôle ouais et c'est un énorme hache c'est très cool c'est une belle armée bon projet beau projet on passe aux tyrannides les petites blattes de Warmer 40 000 c'est une des gammes c'est une très grosse gamme très étoffée c'est une ancienne c'est une armée très ancienne c'est vraiment une armée casse à pâte qui est exceptionnelle c'est un déluge un ravage de créatures insectoïdes qui viennent bouffer des planètes pour bouffer la galaxie pour bouffer l'univers pour tout manger c'est mon armée c'est mon armée c'est vraiment si je devais me personnaliser dans une armée le grand dévoreur c'est moi ok c'est une armée qui est souvent représentée en termes de jeu avec des très gros monstres qui sont vraiment très très typés côté un peu un peu insectes tout ça et pas mal de petites de petits swarms ce qu'on appelle les thermagantes les ormagantes les gargouilles qui sont souvent myriades et qui se déversent sur la table au milieu des monstres ou parfois pas au milieu des monstres il y a souvent des organismes qui sont un peu plus de taille humanoïdes qui sont quand même plus grands que des space marines en général les guerriers les venom tropes les zoanthropes les biovores les pyrovores tout ça et souvent ce qui caractérise ce qui caractérise le tyrannite c'est l'esprit de la ruche c'est à dire que ce sont des créations de l'esprit de la ruche elles sont synchronisées et emmenées au combat par des créatures synapse qui les guident et leur transmettent les impératifs et lorsqu'ils perdent les impératifs des créatures synapse les tyrannides ont des comportements instinctifs mais ils ne sont pas capables de combattre avec autant d'efficacité sur le champ de bataille ça c'est souvent matérialisé par des règles dans les éditions là c'est une règle sur le moral notamment dans cette édition il y a aussi un autre truc qui est prépondérant chez le tyrannite c'est l'ombre dans le noir les tyrannides ils sont la némésis des psykers et des démons même quand on est dans la flotte ruche chronos mais c'est vraiment la némésis des psykers et du coup quand ils arrivent les psykers commencent à avoir des mots de crâne et n'arrivent plus ils commencent à avoir mal au crâne ils commencent à ne plus pouvoir utiliser leur capacité psy tout ça c'est un peu la galère pour eux et c'est une armée qui s'adapte le tyrannine c'est une armée qui va envoyer des troupes qui va subir des dégâts et en fait qui va apprendre de son adversaire et qui va générer des nouvelles troupes au niveau de l'esprit ruche au niveau de la flotte ruche et ces nouvelles troupes elles seront adaptées à ce qu'il va y avoir en face c'est à dire que si on va combattre des unités qui utilisent du poison ou des maladies comme Nurgle les premières troupes qui vont mourir les troupes qu'on va générer ensuite avec les tyrannides elles seront adaptées pour résister un petit peu à ça et ça ça peut se retrouver un petit peu dans le gameplay le tyrannide ça a beaucoup été une armée qui était agressive qui était une armée de débordement dans la V10 c'est un peu moins la réalité c'est toujours une armée qui déborde beaucoup qui a une capacité de mouvement qui est assez intéressante et qui a une capacité de scoring assez intéressante mais en général contrairement aux éditions précédentes où le tyrannide c'était une armée qui faisait des dégâts c'est une armée qui fait beaucoup moins de dégâts dans cette version là par contre l'ADN fleuve de l'armée c'est à dire les marées de gaunt les marées de monstres tout ça tout ça c'est jouable dans la version c'est pas le même c'est pas le même potentiel qu'avant par contre on a toujours cette capacité de jouer la marée de gaunt ou les monstres ou les deux ou de de bien de bien de bien de bien de bien emboîter en fait toutes ces toutes ces composantes de l'armée de tyrannide il y a toujours cette synergie qui existe entre les créatures synapses et les autres créatures de l'armée la gamme de figurines est exceptionnelle là il y a eu des nouvelles filles qui sont sorties les normes les nouveaux biovores et pyrovores qui sont sorties la nouvelle des sleepers la nouvelle mordombrandissante et les neurolector la gamme elle est vraiment ouf l'armée elle est formidable enfin moi c'est une de mes armées préférées les figues elles ont vraiment leurs pattes et il y a ce côté en fait où tu vois on disait qu'au ramer 40 000 il n'y a pas vraiment de gentil pas vraiment de méchant eux ils sont un peu comme les orques tu vois les tyrannides ils viennent juste manger tu vois les orques ils viennent juste se battre les tyrannides ils viennent juste manger tu vois c'est c'est amoral c'est vraiment le troupeau de sauterelles qui se déverse sur la galaxie et il y a ce côté un peu irrésistible des tyrannides où dans le fluff en fait c'est t'as une flotte russe qui arrive par là une autre flotte russe qui arrive par là une flotte russe qui arrive par en dessous de l'univers et tu sais qu'à la fin c'est eux qui sont censés gagner mais pour le moment ils n'ont pas encore gagné je vous renvoie à l'excellente vidéo qui est sur la chaîne le temps des héros sur les tyrannides encore une fois qui est réalisé par Secoura notre conférence sur l'histoire et qui détaille exhaustivement toutes les inspirations autour de cette faction qui est ultra riche en termes de lore j'ai envie de te dire moi les tyrannides font aussi partie de mes armées préférées il y a ce côté aussi très unique dans le jeu qui est d'ailleurs qu'on retrouve un petit peu chez tous les Xenos mais qui est très très marqué sur les tyrannides c'est une armée qui n'a pas de référence humanoïde là où qu'on soit chez les Xenos chez le Chaos chez l'impérior on retrouve des corps d'humains sur lesquels on a une référence là c'est véritablement ce sont des bêtes c'est une armée de bêtes et c'est la seule du jeu donc c'est une armée qui est très très appréciée généralement là en plus elle arrive fort dans cette nouvelle édition avec toute une gamme de figurines que tu as cité qui est vraiment cool on a des unités qui sont très charismatiques dans cette faction et qui traversent les éditions je pense notamment au Gen Stealer au Swarmlord et au Prince Elé et voilà ce sont vraiment des figurines qui souvent tirent leur épingle du jeu dans le gameplay parce que elles ont leur place dans l'arc narratif de l'armée et donc très régulièrement l'éditeur le concepteur de jeu donne une place de choix à ces figurines dans le gameplay tout comme on le disait tout à l'heure au niveau des Zelda que le concept de l'armée répond bien aux critères du jeu là ces unités là répondent bien aux critères de l'armée et donc on les retrouve très régulièrement elles sont très très cool c'est une armée qui est une part polyvalente en plus c'est plutôt cool souvent le tyrannique il marque une sorte de polyvalence parce que pour envahir les planètes il doit avoir une polyvalence et ça se retrouve sur le jeu moi c'est une armée qui m'a beaucoup séduit au début parce que c'est la deuxième armée que j'ai joué après Space Marines comme beaucoup de personnes et en fait ce qui me faisait plaisir c'était vraiment qu'il y avait une polyvalence poussée il y avait un mouvement qui était bon il y avait du tir qui était bon il y avait du cac qui était bon il y avait du psy qui était bon à l'époque et c'est vrai que le tyrannique c'est une armée qui fait la synthèse ta figurine préférée ma figurine préférée c'est parce qu'il m'a alors je devrais dire la mort bondissante le nouveau modèle mais parce qu'il m'a vraiment procuré énormément de plaisir notamment la dernière version le prince volant Elé j'allais le citer du coup je vais pas le citer mais c'est vrai que le prince le prince Elé est vraiment très cool du coup moi je te citerai probablement le Swarmland le Swarmland après ce que j'aime aussi jouer en tyrannie c'est jouer de la masse avoir sur une table de jeu qui est blindée de myriades de figurines ça a de la gueule est-ce que je peux faire aussi la mention pour la figurine la plus galère à jouer du monde parce que il y a deux filles alors il y a deux filles en tyrannie de Swarm qui sont vraiment galères à jouer t'as les Zormagont qui sont plutôt galères parce que la figue est mal équilibrée donc si tu laisses pas le socle ça tient pas mais les gargouilles les gargouilles c'est vraiment je pense la pire purge à jouer quand tu la mettra je te la mettrai à l'équilibre avec les spectres d'écran oui oui mais moi je joue pas je joue pas ça mais les gargouilles c'est vrai que c'est c'est plutôt mal pratique en termes de jeu ok donc bah petite mention pour la figurine mal pratique les Imperial Knights les amis bah là c'est on repasse un petit peu dans le penchant pacific rim du jeu si vous avez pas trop envie de vous embêter à peindre des multitudes de figurines vous avez les Cussaudes mais vous avez si vous voulez de la figurine encore plus grosse vous avez les Chevaliers Impériaux donc là bah c'est tout bonnement ce sont des humains qui pilotent des énormes des énormes marcheurs qui sont là pour vitrifier l'adversaire et rappeler les fondamentaux de l'Imperium puisque l'Imperial Knight les Chevaliers Impériaux sont évidemment sous l'allégeance de l'Imperium donc répondre aux ordres de Terra et de cet Empereur Dieu mort sur son sarcophage cercueil siège alors les IK c'est une armée qui est facile à prendre en main en vérité parce que vous pouvez vous retrouver avec une armée où vous allez jouer 5 figurines 5 gros IK ça s'est vu très longtemps pendant les versions et ça marche très bien et c'est une armée qui généralement bouge bien qui tire bien qui caque bien qui fait tout bien sauf que vous jouez 5 figurines donc quand vous vous retrouvez c'est aussi la limite en fait de ces armées là c'est que vous pouvez avoir très vite sur la table de jeu votre Nemesis avec des armées on va penser au Tau par exemple avec des armées Tau qui sont capables d'envoyer une salve de tir qui peuvent très vite T1, T2, T3 vous enlevez 1 IK 2 IK et vous vous retrouvez très vite à poil qui est fait Hammerhead ouais qui est fait Hammerhead donc en fait c'est une armée qui est plutôt sympa moi honnêtement j'ai jamais pris de plaisir à jouer j'ai jamais trop joué d'ailleurs mais c'est jamais un gameplay qui m'intéressait de jouer 5 figurines c'est une bonne grosse référence pour les gens qui sont plutôt portés sur les jeux d'escarmouche parce qu'en jeu de figurines il y a beaucoup de jeux d'escarmouche sur des plus petites tables et ces gens là enfin ces joueurs là on va dire cet avatar de joueur a plutôt l'habitude de manoeuvrer 4, 5 figurines ou des bandes de figurines jusqu'à 10 figurines et voilà et en fait ça vous permet aussi si vous avez plutôt cet attrait pour le jeu d'escarmouche et que vous avez envie de mettre les pieds sur une table de jeu et pourquoi pas affronter du tyrannie d'où le mec va vous sortir 120 figurines 140 figurines vous pouvez quand même poser vos 4 gros Q et 5 gros Q et dire je vais quand même jouer avec toi et ça va être rigolo donc voilà après attention ça a ses limites parce que vous pouvez vite vous retrouver face à des adversaires qui sont capables de vous atomiser parce que vous avez on va dire vous avez 5 châssis sur la table alors vous pouvez aussi avoir cette variante où vous allez jouer les petits châssis mais ça reste du véhicule et vous avez une appétence à vous dire à dire je vais dire ça ma phrase était vraiment dégueulasse mais vous avez une appétence à vous exposer parfois à des armées qui vont très bien gérer votre type de véhicule à savoir de la grosse endurance avec beaucoup de points de vie c'est à dire avec des grosses armes anti-chars qui pourront vous faire très mal et à contrario en fait souvent il y a l'Ika il est un peu il est un peu en dehors du jeu parce qu'il ne vit pas dans le même monde que la plupart des armées parce qu'il y a plein d'armées qui n'avaient pas la capacité de le tuer mais qui avaient très bien la capacité de bloquer ses mouvements et de lui empêcher l'accès au jeu et ça a toujours été une armée avec son pendant chaotique assez difficile à manœuvrer assez difficile à mettre dans la méta d'autant plus qu'il y a un petit côté il y a un petit côté chevaleresque chez les Ika ils font des liges ils ont des un peu c'est vraiment c'est un peu noblard c'est vraiment la noblesse c'est la noblesse c'est au niveau des princeps et tout et c'est vrai que chez les Ika on a plus tendance à voir les gros Ika les grosses figurines il y a un autre truc il y a un petit côté frustration c'est que souvent quand tu as une grosse figurine qui vaut un quart parfois un tiers de ton armée que cette figurine quand elle tire comme elle n'a pas trop de stabilisateur elle ne fait rien tu te dis c'est chaud frère tu lâches une petite arme tu lâches une petite arme et ça peut arriver moi je me rappelle je m'étais marré j'avais joué contre un adversaire dans un tournoi récemment et ils jouaient deux grosses dindes tu sais deux grosses Ika les Dominus un Castellan et un Valiant et en fait à chaque fois ils tiraient avec ces trucs ils ne tuaient pas ce qu'ils devaient me tuer et après ils gueulaient ils disaient oh 700 points quand même c'était excellent c'était une partie elle était excellente parce que c'est vrai qu'en fait malheureusement ils ont ce problème là c'est qu'ils peuvent manquer d'efficacité parce que comme c'est un faible volume d'attaque et qu'ils vont en général être qualitatives si tu fais un peu trop de 1 et de 2 tu te retrouves à ne pas toucher pas blessé et puis tu as un tiers ou un quart de ton armée qui ont rien fait alors point fort quand même de cette armée c'est que alors déjà il y a cette nouvelle il y a eu dans un premier temps les gros Ika la classe Dominus et après on a eu la classe des comment s'appelle l'Hermiger donc c'est les plus petits châssis qui du coup permettent un petit peu plus de multiplier les figurines et ce qui est intéressant c'est que quand même vous jouez sous l'allégeance Imperium et donc il y a des mondes où vous pouvez allier votre faction Imperium avec des Ika pour aller parfois chercher ces petits Armiger qui vont créer un petit peu d'attrition au tir et sur certaines armées Imperium je ne sais pas par exemple les Cuxodès où vous n'allez pas avoir beaucoup de tir donc ça dépend des éditions ça peut être valable ça peut ne pas être valable en V10 si ça l'était en V9 ça sera peut-être valable dans la version précédente la version suivante pardon mais en fait vous allez pouvoir véritablement des fois aller chercher ces petits châssis d'Ika et les rajouter à votre armée Imperium ça peut être cool souvent l'Ika c'est une armée qui est assez présente en effet parce qu'elle est collectionnée elle est collectionnée pour être un allié et c'est plutôt son point fort voilà t'as figuré une préférée en Ika ? honnêtement je vais dire que c'est l'Ika de base je ne me rappelle même plus des noms tu vois les classes Questorys au budget Gatling voilà au budget Gatling je ne me rappelle plus son nom moi j'aime bien la Gros dinde avec son harpon je ne me rappelle plus son nom non plus c'est pas le Valiant c'est le c'est le Castellan non c'est le Valiant du coup c'est pas le Castellan c'est le Valiant le Castellan avec son gros lance-flam son gros harpon j'aime bien cette figurine après c'est vrai que moi j'ai jamais joué de titanesque j'ai jamais joué ces armées là donc c'est vrai que c'est un monde qui met un code et en parlant de monde inconnu on enchaîne la transition sur le pendant chaotique des Zika les Renegade Knights les Renegade Knights c'est une gamme qui est très similaire aux Zika sauf que ils vont vraiment avoir leur gamme particulière d'Arminger alors que les Zika n'ont que deux variants de petits les Renegade Knights ont quatre cinq variants quatre variants avec des variants spécialisés corps à corps des variants spécialisés de tir donc ils vont avoir des petits qui sont vraiment extrêmement spécialisés voire polyvalents et qui vont vraiment avoir leurs pattes ils ont des gros ils ne vont pas avoir des super gros ils ne vont pas avoir la classe de Minus comme les Zika par contre ils vont avoir des Questorys qui sont trakers avec des tentacules qui commencent à sortir des bras donc vraiment il y a le côté chaotique le Renegade Knights il se différencie de l'Ika parce que lui en général il n'est pas noble il n'essaye pas de faire des quêtes il n'essaye pas de faire des liges il n'est pas là pour la drogue il essaye de te faire peur il te met dans une aura d'effroi et il essaye de jouer sur ta peur pour tirer des avantages en jeu pour te donner des malus ou pour te faire plus mal et pour te diminuer ta capacité à scorer les Renegade Knights ils ont aussi en général quelque chose qui les différencie fondamentalement des Zika c'est que déjà on voit les RK en général ils sont plus du côté dégâts et les Zika ils sont plus du côté un petit peu tanking en général ça c'est des tendances qui peuvent se lisser ou s'affirmer d'une édition à l'autre mais le RK souvent ce pourquoi il va être en général un peu meilleur que l'Ika c'est qu'il a la capacité de traverser les murs depuis quelques versions il a toujours un petit stratagème qui lui permet de traverser les murs et de ne pas se faire move block contrairement aux Zika et c'est ça qui fait qu'il va donner vraiment une petite patte au RK il va être un allié pour les forces du KO mais il va aussi bénéficier des alliances du KO parce que lui il va pouvoir aller chercher comme l'Ika peut aller chercher des alliés inquisition le RK peut aller chercher des alliés démons et du coup en fait c'est une armée qui se construit soit pour allier avec des forces du KO qui en ont besoin soit il peut aller prendre certaines forces du KO notamment démoniaque pour avoir du ma control en plus honnêtement je préfère les RK aux Zika aussi et tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est quand même une armée qui a un peu plus de caractère là où justement tu parlais du côté Ika avec le côté noble keth etc du coup ça lisse vachement c'est très lisse c'est très mainstream en fait là où le RK lui il est c'est chaotique en fait c'est véritablement chaotique et du coup ça se ressort dans le gameplay et l'éditeur de jeu et le concepteur de jeu propose un petit peu plus de caractère au jeu RK et je trouve que c'est plus plaisant à jouer donc moi j'aurais tendance quand même à mettre ma pièce sur le RK ma figurine préférée c'est le gros RK de le Psyker avec les tentacules avec les tentacules celle-ci est vraiment moi mon préféré c'est le petit le carnivore il est cool aussi il est cool avec vraiment pince tronçonneuse tête de chacal c'est bon lui tu sais quel est son projet c'est clair tu peux le peindre en rouge direct allez on va parler et des Drukaris donc on reste dans le penchant Eldar de notre jeu préféré et les Drukaris eux ils sortent un petit peu de la philosophie de base des Eldar puisqu'on est sur une faction qui qui voue un culte qui voue un culte à la souffrance qui voue un culte à la douleur eux vraiment quand il y a Slanesh qui est sorti il y a les Eldars des vaisseaux mondes qu'on dit purée on va devenir des putains d'assets et on va essayer de conjurer Slanesh eux ils ont dit on va continuer à vivre comme avant c'est les climato-sceptiques de 40 000 c'est les Eldars noirs en fait pour vous résumer ça reste les Eldars noirs ils ont des unités qui sont quand même très charismatiques notamment les grotesques et les Brax c'est quand même une gamme qui est très très spécifique il y a un côté qui est très que moi sur lequel j'accroche beaucoup c'est le côté pirate c'est vraiment ce côté là avec le côté Raider avec ses transports qui sont les Raiders justement dans lequel vous allez pouvoir charger toute votre petite infanterie et puis partir à l'assaut alors évidemment les mecs n'aviguent pas en mer mais en fait ils voguent dans le ciel et ils vous tombent sur le rabble sur le coin durable vous ne voulez pas venir donc il y a quand même une armée c'est quand même une armée qui est très véloce qui est très qui est très mobile qui a un côté je suis je viens débiter un volume d'attaque qui n'a pas généralement qui n'a pas des très très grosses forces mais qui a des outils de jeu comme le fait d'avoir des armes empoisonnées qui a le fait de pouvoir blesser plus facilement on n'est pas sur de la grosse force et sur de l'armée anti-char avec les unités de corps à corps mais par contre on vient développer une vélocité un volume qui vient noyer l'adversaire sous une pluie de coups et avec des outils de jeu qui sont un petit peu comme l'aile d'art porté sur le mouvement et le fait de pouvoir contrebalancer d'avoir des unités qui sont généralement faibles c'est à dire c'est de l'endurance basse de la sauvegarde haute et on vient un peu contrebalancer ça avec des mécaniques de jeu qui nous permettent de bouger plus vite de retourner de réembarquer dans nos véhicules et d'avoir des outils de positionnement et de mobilité c'est un gameplay qui est dur le gameplay de Rucari c'est vraiment un gameplay alors là on s'approche actuellement avec cette V10 d'un gameplay plutôt donc tu en as parlé tout à l'heure du MSU le multiple small units donc on va jouer plein de petites unités qui vont noyer votre adversaire votre adversaire ne pourra pas gérer toutes les menaces que vous allez lui offrir en l'état ça reste une armée qui est plutôt axée sur le corps à corps avec quelques bonnes unités de tir on pense aux ravageurs on pense aussi aux scourges il y a quelques bonnes unités de tir mais c'est plutôt une armée qui va vouloir aiguiser ses lames et vouloir venir un petit peu découper découper de la chair ouais et puis après il y a cette forme de polarité tu sais avec les trois pendants les cabalites les witch les trois castes les cabalites qui sont un peu du tir à la troupe de base les witch qui sont plutôt qui sont plutôt vraiment bonne mobilité corps à corps et les coteries qui vont faire principalement du corps à corps mais qui vont être tanky et on va pouvoir sélectionner dans ces différentes différentes castes on va pouvoir sélectionner un petit peu ce qu'on veut faire de l'armée ce sont une armée très embarquée qui joue beaucoup sur les transports les Venoms les Raiders c'est souvent parmi les meilleurs transports du jeu et on est vraiment à la différence de l'Eldar vraiment l'Eldar c'est l'armée élitiste qui fait du dégât en général le Drucary est moins cher que l'Eldar il a plus d'unité que l'Eldar et lui il va vraiment faire du trade du glass cannon et c'est plutôt appréciable en termes de gameplay moi j'aime pas la gamme de figs du Drucary c'est trop dark pour moi mais on les voit souvent sur les tables et souvent ils sont en mesure de mettre une réelle pression il y a vraiment quelque chose de malsain quand tu joues contre un Drucary donc on peut dire comment le contrat est rempli yes figurine préférée figurine préférée je pense que c'est de hasard parce que j'ai vraiment pas d'originalité moi je veux dire le Raider le Raider ouais je trouve que le Raider et le Tantalus le Tantalus c'est stylé aussi mais j'aime le côté le côté bateau ouais c'est vraiment ça le Raider c'est le transport qui amène un côté bateau et je trouve ça je trouve ça assez intéressant on va passer au meilleur pour l'avant-dernier le culte Genestealer ça c'est l'armée des petits chauves qu'on aime bien toi et moi on aime bien on est des joueurs tierniers on est des joueurs GSC aussi les GSC le Genestealer culte ce sont des humains infectés par les tyranniques par des Genestealers plus particulièrement il y a un petit côté alien où le Genestealer il te fait un bisou il lave ton esprit et pond un petit gosse à l'intérieur il va sortir sous forme d'hybride Genestealer culte du coup c'est les forces de Genestealer qui vont venir en reconnaissance sur les planètes pour les infecter pour faciliter l'invasion des tyrannies d'avant ça ne marche qu'avec les humains parce que les autres races de la galaxie ont des mécaniques pour s'en prémunir les taux ou les or qui ont des mécaniques qui font que ça ne marche pas chez eux par contre ça marche chez les humains donc au niveau des unités qu'on va retrouver on va retrouver des humains hybrides soit des humains hybrides de corps à corps principalement les acolytes hybrides ou métamorphes on va retrouver des acolytes enfin des hybrides ratés un peu des hybrides des hybrides difformes les aberrants on va retrouver les hybrides qui ressemblent de plus en plus à des humains les néophytes et après le pinacle de tout ça le pinacle de tout ça c'est les hybrides la forme la forme finale après plusieurs gestations d'hybrides c'est les genestylers pure souche qui eux vont pouvoir continuer l'infestation dans d'autres coins à ça on va rajouter des unités il y a un côté très steampunk un peu même Mad Max avec les achilles et les goliathes et les motos qui sont un peu des véhicules du désert les personnages en fait le GSC c'est une armée qui a beaucoup de personnages parce qu'en fait tous les personnages vont avoir un rôle dans le culte les unités sont assez apersonnelles c'est des unités très redondantes qui n'ont pas vraiment de substance en elles-mêmes par contre les personnages vont vraiment donner le corps et la patte à l'armée le personnage qui trône au milieu de ça c'est le patriarche mais après il y a toute une cohorte en fait il y a au moins 10-12 personnages qui ont tous un rôle différent de la communication des réseaux sociaux jusqu'aux planifications d'invasion donc c'est vraiment une armée qui est à part entière et qui va pouvoir mobiliser une partie des forces de la garde impériale dans ses rangs sous forme de frères de couvins cette armée-là elle hybride des typologies vraiment très humaines avec un petit peu de typologie Xenos en termes de modélisme c'est peut-être pas la plus belle armée mais souvent c'est une armée qui en termes de jeu est passionnante parce que c'est une armée de tricks c'est une armée de micro-gestion de macro-gestion qui joue beaucoup sur la FEP qui joue beaucoup sur le redéploiement et qui est en général extrêmement formateur formateuse c'est pas une armée pour débutants parce que il y a beaucoup de figurines à peindre il y a beaucoup de modélisme à faire il faut avoir beaucoup de figurines différentes c'est un peu redondant en termes de peinture parce que quand tu peins sans acolyte ou sans néophyte il y a une forme de redondance qui s'opère tu vois au niveau de il y a une forme de redondance qui s'opère par contre le gameplay est vraiment valorisant en termes d'expérience de jeu en termes de compétences sur la table parce que c'est une armée qui résiste peu la seule unité résistante de l'armée c'est en général les aberrants qui sont vraiment axés sur le tanking mais qui ont d'autres faiblesses soit le coup en poing soit leur inefficacité et le reste de l'armée souvent est facile à tuer à des stades de résistance moins bonnes que les autres armées du jeu par contre ils sont capables de faire des dégâts supérieurs aux autres armées du jeu mais souvent ça va se baser sur l'aléatoire il faut réussir des charges il faut arriver de réserve il faut être vulnérable aux overwatch donc en fait elle demande vraiment beaucoup de doigter cette armée et pour moi il y a ma figurine préférée dans le jeu c'est tout con ma figurine préférée dans le jeu c'est dedans c'est le patriarche plus belle fille pour moi le patriarche c'est la fille que je préfère et c'est un peu triste on n'arrive pas souvent à la jouer mais c'est une armée qui joue beaucoup sur la feb qui met en PLS l'adversaire en général l'adversaire quand il joue les premières fois contre culte il se dit ça va venir de partout j'arrive pas à me focaliser là-dessus en général le gameplay est pas si horrible que ça parce que les adversaires quand ils commencent à avoir l'habitude ils apprennent à jouer contre et tout mais il y a vraiment un côté oppressant qui vient de s'armer quand t'as plus de la moitié de ton armée en fait et que ton adversaire il dit autour d'eux il y a tout ça qui arrive et ils arrivent n'importe où sur la table plus ou moins ils peuvent arriver là là et là la plupart des adversaires ils sont un peu en souffrance ouais il y a un petit côté révolte ouvrière dans cette armée c'est l'insurrection ouais c'est l'insurrection et puis on va retrouver tout le champ lexical un petit peu du chantier les mecs ils ont des marteaux piqueurs ils ont des lasers miniers ils ont vraiment tout cet arsenal là qui à la base sert plutôt à forer à construire ou détruire et à bosser sur le chantier et en fait ils se sont fait endoctriner soit par cette souche de tyrannide qui commence à leur laver l'esprit ou alors ils se font endoctriner un peu en mode communiste par le magus par le magus qui vient favoriser la révolte de la troupaille donc il y a ce côté un petit peu les ouvriers partent au charbon et ils sont là pour en découdre donc c'est très rigolo c'est une armée qui est très rigolote à jouer qui est très très tricksy à jouer moi ma figurine préférée je vais te dire c'est les atalans j'aime beaucoup les motards il y a ce côté dans les motards il y a les côtés on retrouve le côté Mad Max et j'aime beaucoup le côté un peu motocross petite moto avec un mec énervé au volant disons que quand tu joues ça tu peux tu peux chanter du joule derrière c'est la base du cross volley en Y les mecs qui sont en Y pendant toute la game donc c'est plutôt cool c'est belle armée beau projet je mettrai je mettrai en plus comme tu l'as dit du fait que c'est un mec qui n'est pas facile à mettre en oeuvre dans son gameplay une armée qui est un peu redonnante à peindre c'est un mec qui n'est pas facile d'acquisition parce que c'est un mec qui coûte cher en vrai c'est un mec qui coûte cher parce que vous allez devoir multiplier les unités les unités coûte cher notamment les néophytes hybrides les acolytes hybrides pardon qui coûtent 40 balles les 5 et il vous en faut il vous en faut généralement 40 c'est ça 40 ou 60 selon les versions donc c'est pas une armée qui est facile d'acquisition mais généralement le joueur tyrannide quand il est un peu lassé de son armée parce que ça fait 10 ans qu'il la joue il va commencer à aller doucement gratter vers les entrées cul de gen et puis commencer un peu sa reconversion on finit les amis avec l'armée Space Marines bon ben l'armée Space Marines c'est vraiment c'est le layout de Games Workshop c'est le canevas du jeu c'est toujours le premier codex qui est écrit avec une édition c'est l'armée la plus jouée et pourtant c'est une armée qui propose via le système de chapitre Space Marines et bien une multitude de gameplay possible c'est le codex le plus riche c'est là on retrouvera le plus de sous-factions qui ont le plus d'identité le plus de personnages possibles donc on est véritablement sur l'armée la plus riche du jeu qui véritablement standardise l'édition souvent le codex donne le tempo il donne le là sur le lancement d'une édition de jeu et on va y retrouver tout un panel d'unités alors il y a quand même un fait notable qu'il faut qu'on se doit de mettre de pointer du doigt c'est la mort du firstborn pour la gloire du primaris petit à petit petit à petit et là on y est très fort là globalement ça tout a dégagé donc en gros pour ceux qui arrivent récemment dans Warhammer 40 000 maintenant vous découvrez le scale l'échelle du Space Marines qui est un peu plus on va dire en correspondance à ce qu'on pourrait attendre donc c'est le Space Marines primaris mais qui avant n'existait pas il y a encore quelques années et qui était complètement complètement inexistant au profit de la gamme on va dire qu'on appellera alors c'était la MK6 l'armure MK6 c'est l'armure de Space Marines de base qui en fait maintenant que vous retrouvez essentiellement dans les résidors russes le jeu donc 30K donc ce sont des armures qui sont restées sur 30K et donc si vous avez une gamme de figurines complètement ouf parce que vous l'avez depuis des années vous pouvez basculer sur 30K sans avoir acheté de figurines par contre si vous voulez continuer à jouer à 40K vous êtes obligé de convertir votre armée sur toute la gamme Primaris et donc en fait on se retrouve avec un codex V10 qui depuis 2 ans a complètement été renouvelé et qui pourtant propose une multitude d'entrées complètement ouf vous avez du personnage en masse dans tous les chapitres mais il y a trop de lieutenants en fait ouais outre le fait qu'il y a les lieutenants mais je veux dire les personnages nommés vous avez des mecs comme Marlus Calgar vous avez du primar comme Gulliman vous avez dans tous les sous-chapitres du personnage Elbrecht Logan Sanguinus vous avez vraiment des personnages à foison donc vous êtes au coeur de l'univers de Warhammer 40K on est vraiment vraiment plein dedans donc vous avez un max de personnages vous avez au taquet aussi de caractères un peu vanille des Librarian donc les magiciens en arbre Terminator des chaplains des chaplains à moto des lieutenants des capitaines vous avez vraiment tout un package de personnages que vous pouvez jouer dans votre armée pour aller booster stuffer vos unités on va avoir une gamme d'infanterie ultra complète avec différents différents niveaux d'armure on a le Space Marine Primaris on va dire qui est un peu maintenant le standard on va avoir l'armure Gravis où là on va augmenter en endurance on va augmenter en point de vie et on va augmenter évidemment en coup en point mais on a des armes un peu plus conséquentes donc on a les Gravis Intercessants lourds on a les Gravis classiques on va avoir les armures Inceptor etc et donc voilà et après vous allez retrouver tout le panel de Terminator donc c'est pareil on va avoir les Terminator classiques les Terminator d'assaut et tous les personnages Terminator qui vont avec on va retrouver derrière ça après toute la gamme de Dreadnought donc on a les Dreadnought Redemptor on va avoir aussi une gamme de Dreadnought sur Forge World mais voilà donc on a toute la gamme de marcheurs on va retrouver toute la gamme de Lone Speeder qui est donc les Antigraves qui là pour le coup sont des unités qui vont amener du bonus dans l'armée et qui vont être plutôt des unités de soutien qui vont dire ok bah je vais aider mon unité je vais supporter mon unité en lui donnant un bonus et on va avoir après toute la gamme de châssis où là on va retrouver les Répulseurs les Répulseurs Exceptionneurs les Prédators etc on va avoir plutôt de l'artillerie en fait de l'artillerie lourde généralement donc voilà donc en fait c'est une armée qui est ultra polyvalente et c'est une armée sur laquelle vous pouvez prendre beaucoup de plaisir on a on va dire le penchant vanille du codex avec le codex de base et après on va avoir toutes ces dénominations via des chapitres spécifiques avec des suppléments de codex vous allez retrouver les Blood Angels qui là sont véritablement une armée de corps à corps avec l'unité emblématique qui est la compagnie de la mort et beaucoup de personnages clés on va retrouver les Space Wolves qui sont aussi une armée de corps à corps mais avec on va dire comme unité plus emblématique les Loutonner qui sont des il y a une grosse empreinte viking à l'armée et qui sont des chevaucheurs de loups les Blood Angels c'est plutôt une empreinte un peu italienne avec beaucoup d'unités qui volent si mozzarella donc voilà c'était raciste et offensant on va retrouver les Dark Angels avec leur codex complètement loupé sur la V10 je remercie Game Workshop pour ça qui eux sont plutôt ils ont deux penchants le côté Deathwing qui est l'enclume à le Terminator et le côté Ravenwing qui est l'agression la rapidité et le côté hérétique aussi un peu et le côté un peu hérétique ça dépend ça dépend de quel point de vue on regarde vous allez retrouver la Death Watch qui est probablement le chapitre le plus dur à manœuvrer en Space Marine je pense parce que vous avez c'est assez dur à expliquer mais vous avez en gros la possibilité de jouer tous les chapitres dans un chapitre et en fait chacun va amener sa spécialité et en termes de gameplay on se retrouve avec des petites kit team et la capacité de stuffer des petites unités un groupe d'unités qui va avoir sa spécialité sur le champ de bataille et j'en ai oublié un t'as la Ravenguard t'as aussi les Ultramarines les Iron mais là ceux-là n'existent non plus de supplément de codex on a vraiment maintenant on a les Space Wolf les Blood Angels les Dark Angels la Death Watch et c'est tout et c'est tout on a fait le tour ce sont les 4 suppléments il y en a peut-être d'autres qui viendront après mais oui en effet parce qu'il y a un temps où en fait les autres sous-chapitres donc les Ultramarines les White Scar etc. avaient eux aussi des suppléments mais maintenant ça n'existe plus ils ont juste un personnage ils ont juste quelques personnages clés que vous pouvez jouer dans l'armée voilà c'est la plus grosse gamme de figurines c'est les codex les plus complets tous les joueurs quasiment tous les joueurs ont du Space Marines à la maison ou en ont eu ou en ont eu voilà exactement c'est en général comme tu le disais c'est l'étalon du jeu c'est parmi les premières armées à sortir et c'est même souvent une armée qui a deux codex dans une édition qui bénéficie de plus de suppléments et c'est vraiment c'est souvent l'étalon sur lequel on va se baser par rapport pour les autres armées ça ne veut pas dire que c'est souvent les plus forts parce que les Black Templar les Black Templar eux ils sont un baiser en plus comment on peut oublier comment on peut oublier les Black Templar c'est souvent c'est souvent une armée qui n'est pas nécessairement la plus forte mais en tout cas elle donne le ton de la version en termes de collection je pense que c'est une collection où tu t'arraches un peu les cheveux parce que d'une version à l'autre les unités que tu as tu vois en fait c'est d'autres unités qui vont être mises devant de la scène 100% et en fait tu te retrouves continuellement en fait la gamme elle est tellement vaste tu as ta gamme sur mettons une édition 6 mois après 1 an après tu dois reprendre d'autres collectionnés d'autres figurines parce que c'est ça qui va être méta donc c'est vrai que c'est à double tranchant c'est à tous les outils dans la collection mais tu auras toujours des trucs à acheter et surtout le conseil le conseil de la vidéo ne vendez pas vos figurines les gars parce qu'en fait moi tu vois par exemple j'ai eu un temps eu ma belle unité de Centurion Devastator en canon laser parce que je l'ai joué à l'époque où tu pouvais jouer avec GK tu mettais Drago dedans etc ça je crois que c'était la V7 et après ça se jouait plus j'ai l'ai vendu et honnêtement je le regrette parce que j'ai plus du coup mon pack de Centurion et là maintenant ça s'est rejoué donc voilà franchement d'expérience je vous le dis ne vendez pas vos figurines même si sur l'édition à laquelle vous jouez comme l'a dit Lucas elles ne sont plus forcément les plus optimisées elles reviendront à un moment ou à un autre elles reviendront et vous serez content de ressortir votre pack de Centurion votre vieux pack de Terminator et tout vous serez vraiment content il y a des trucs qui passent en légende donc tu ne les ressortiras pas mais il y a des unités où en effet il vaut mieux les garder il vaut mieux parfois s'acheter un carton que de brader ses figues sur le bon figurines préférées des Space Marines alors c'est dur c'est dur c'est dur c'est pas une gamme que j'affectionne le plus mais comme j'ai envie de troller un peu je vais dire le Storm Razor ok ok ouais c'est du gros troll effectivement après il n'est pas dégueulasse il n'est pas dégueulasse honnêtement il y a beaucoup je pense qu'il y a beaucoup trop de figurines dans cette faction pour pouvoir en tirer une je vais dire que mes dernières figurines préférées c'est les frères d'épée chez les Black Templars oh ouais j'adore ah ils sont beaux et sur le codec Space Marine sur lui-même j'aurais tendance à dire les Blade Guard j'adore le côté bouclier épée je kiffe et j'aime bien l'échelle de la figurine et les vétérans de compagnie les nouveaux enfin non les nouveaux oui les Band Guard oui et puis non mais la nouvelle espoir de commandement là tu sais oui les heroes compagnie ils sont jolies ouais j'avoue en Space Wolf j'aime beaucoup les Lootonnaires je trouve que c'est une figurine qui est magnifique en Death Watch Artemis j'aime bien le personnage Artemis ouais que je trouve assez stylé et en Blue Dungeon franchement moi j'adore la figurine du Sanguinor le Sanguinor ouais le Sanguinor et il y a le nouveau Dante enfin il y a plein il y a vraiment beaucoup de belles figurines beaucoup de choses à faire chez les Sam c'est validé par la 1000 de touche ok on arrive à la fin de cette vidéo les amis j'espère que ça vous a plu si c'est le cas pensez à claquer le like des familles à mettre un commentaire à partager la vidéo les amis à la partager à la repartager en masse massivement pour la grande gloire de Creative War Games pensez à vous abonner à la chaîne si vous découvrez cette vidéo à liker à activer la petite cloche la petite cloche ça branche pas de pain vous nous retrouvez les gars sur les réseaux sociaux sur Facebook sur Instagram sur Discord sur la newsletter vous avez tous les liens dans la description et cette vidéo elle est sponsorisée aussi par nos partenaires à savoir Myobi Place les gars vos figurines Games Workshop à moins 20% ce sont les meilleurs prédinettes francophones les gars vous avez le lien dans la description évidemment si vous avez si vous aimez la figurine je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour chez 3D Mini vous avez aussi le lien dans la description vous avez plus de 16 000 références de figurines c'est un imprimeur de figurines donc ce sont des références qui ne sont pas celles de Games Workshop mais qui peuvent largement être jouées en proxy sur Rameur 40 000 et vous avez de la figurine pour tous les jeux du monde et de l'univers comme nous donc c'est absolument incroyable et puis notre partenaire Torek qui fait des tapis de jeux et des accessoires vous avez tous les liens dans la description je ne peux que vous inviter à les voir et puis à les découvrir surtout là je vais clôturer on a fait les Tyranides les Drukaris la Death Guard et les Ultramarines c'est des vidéos je trouve très très qualitatives donc voilà allez les découvrir sans plus attendre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative War Games Ciao les seigneurs de guerre